bonjour ou bonsoir j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui nous allons entamer un nouveau roman d'agatha christie intitulé le secret de chimneys c'est peut-être pas le roman le plus connu d'agatha christie mais il en est pas moins extrêmement intéressant j'espère que vous l'apprécierez autant que je l'ai fait alors sans plus tarder on va commencer chapitre premier du travail pour monsieur anthony kate anthony kate vieux gentleman jimmy mcgrath toi pas possible les voyageurs de l'autocar castle cette dame exténuée et trois monsieur en sueur observer la scène avec le plus vif intérêt leur guide monsieur kate avait selon toute évidence rencontrer un vieil ami tous les voyageurs et particulièrement les voyageuses professaient la plus profonde admiration pour monsieur kate pour sa silhouette svelte et vigoureuse son visage bronzé sa façon d'exercer son métier de guide de les amuser et de les distraire d'apaiser leurs petites querelles son ami bien qu'aussi grand que lui n'avait pas du tout la même allure épais brutal il semblait être un tenancier de bar ou quelque chose d'approchant un de ces hommes qu'on rencontre dans les romans d'aventures tant mieux se disaient ces dames jusqu'à présent leur voyage en autocar à boulahwayo avait été fatigant et ennuyeux la chaleur était accablante l'autel manquait de confort et elles auraient sûrement commencé à protester ou à se disputer si monsieur kate ne leur avait pas proposé d'envoyer des cartes postales à leurs amis d'europe Dieu merci on n'en manquait pas de cartes postales à boulahwayo Anthony kate et son ami s'étaient écartés du groupe Que diable fais-tu mon vieux avec ce troupeau de femmes Tu recrutes un harem ? Un harem avec ces mignonnes là ? Tu ne les as pas donc regardées ? Mais si c'est peut-être toi qui es devenu yop Ne t'en fais pas ma vue aussi bonne que la tienne Non mon brave Jim je suis ici en fonction Les autocars Castle c'est moi Ou plutôt c'est moi le représentant local Que vas-tu faire dans cette galère ? Manger tous les jours mon vieux c'est une mauvaise habitude j'en conviens mais il est rudement difficile de s'en défaire Si on pouvait se passer du dîner je t'assure que je ne serais pas ici Ce genre de travail ne convient pas à mon tempérament Jimmy Ricana Ton tempérament si je me trompe ne s'est jamais accommodé d'une besogne irrégulière Anthony dédaigna cette observation Je suis certain dit-il que la chance me tirera bientôt de là Elle le fait toujours Jimmy le regarda avec admiration Évidemment s'il se mijote quelque part une sale affaire tu auras sûrement la chance d'y tremper Et celle de t'en tirer sain et sauf Tu passes entre les gouttes toi Dis donc qu'en prend-on un verre ensemble ? Anthony soupira Hélas je dois encore conduire mon poulailler sur la tombe de Rhodes Bravo ! dit Jimmy Et il ajouta en louchant du côté des voyageuses Elles en reviendront fatiguées, morts et rêvant de se reposer Ça leur apprendra à faire des voyages en Afrique Et dès qu'elles seront couchées dans leur petit lit blanc Nous nous retrouverons pour échanger nos souvenirs d'antan Ça va, à tout à l'heure Jimmy Anthony rejoignit son troupeau Miss Taylor, la plus jeune et la plus coquette du groupe S'attaqua immédiatement à lui Oh, monsieur Kate C'est un vieil ami à vous que vous avez rencontré là Un très vieil ami, Miss Taylor Un des compagnons de ma sage et candide jeunesse Miss Taylor poussa un petit gloussement Il a une physionomie bien intéressante Il en sera très flatté quand je lui répéterai Oh, monsieur Kate, vous n'avez pas honte Voilà une idée À propos pourquoi vous a-t-il appelé gentleman ? C'est un surnom qu'on m'a donné jadis Tiens, pourquoi ça ? Probablement parce que je n'en suis pas un Oh, monsieur Kate, comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Ce matin encore, mon père disait que vous aviez des manières de vrais gentleman Monsieur, votre père est trop bon, Miss Taylor Nous sommes tous d'avis que vous êtes un gentleman Dans toute l'acception du mot Vous me comblez, je vous assure que je pense ce que je dis Un bon cœur vaut une couronne, déclare Anthony Sans trop savoir ce qu'il voulait dire par là C'est un poète qui a dit cela, n'est-ce pas ? C'est bien beau Aimez-vous la poésie, monsieur Kate ? Il est temps de déjeuner, déclare Anthony Suivez-moi, mesdames et messieurs Il y a un café excellent dans le voisinage J'espère, dit madame Kaldicott, de sa voix profonde Que le premier déjeuner est compris dans le prix global Le premier déjeuner, madame Kaldicott, répondit Anthony En reprenant toute son énergie de guide professionnel Et considérée comme un extra C'est du vol ! On a de dures épreuves à subir dans la vie, madame Kaldicott Soupira Anthony En prévision de celle-ci Déclara majestueusement madame Kaldicott J'ai versé un peu de thé dans ma bouteille thermos avant de partir Et j'ai emporté quelques tranches de pain On ne va pas au café, John Inutile de dépenser des sommes folles Monsieur et madame Kaldicott Tirèrent triomphalement leurs bouteilles thermos Et Anthony ne put s'empêcher de soupirer Mon Dieu, les avez-vous vraiment créés à votre image ? Au café, Miss Taylor reprit son interrogatoire Y a-t-il longtemps que vous n'aviez pas vu votre ami ? Sept ans, je crois Vous l'avez connu en Afrique ? Oui, mais pas dans cette région La première fois que j'ai vu Jim McGrath Il était solidement ficelé Il attendait le moment où les autochtones le mettraient au four pour le rôtir Vous savez qu'il y en a encore ? Des tribus cannibales Nous sommes arrivés juste à temps Et que s'est-il passé alors ? Une bonne petite bagarre, pas autre chose Nous en avons décollé quelques-uns Et les autres ont pris la poudre d'escampette Oh, Monsieur Kate, quelle jeunesse aventureuse vous avez dû avoir Très paisible au contraire, je vous assure Mais Miss Taylor n'en croyait pas un mot Il était près de dix heures du soir quand Anthony Kate entra dans la petite pièce de Jim McGrath Qui était en train de mélanger artistiquement des cocktails Fais-moi un fort, mon brave Jim J'en ai besoin, je te le jure, elles m'ont tué Elles tueraient n'importe qui Je ne me chargerai pas de ce travail pour un empire Dans le moins un autre Et je te promets que les autocars Castle ne me reverront plus McGrath, une main experte, prépara le cocktail Puis lentement Tu dis ça sérieusement ? Quoi ça ? Que tu quitterais cet emploi si tu trouvais un autre ? Tu ne vas pas me dire que tu en as un pour moi ? Ça se pourrait bien Pourquoi ne le prends-tu pas pour toi-même ? Il ne me convient guère, c'est pourquoi j'essaye de te le repasser Anthony le fixa d'un regard soupçonneux Dis donc, tu ne vas pas me proposer d'enseigner dans une école du dimanche Tu crois que quelqu'un pourrait me le proposer à moi ? Ma foi, non, si ce quelqu'un te connaît Crois-moi, c'est un travail tout à fait convenable, si l'on peut dire Pas en Amérique du Sud, par hasard J'ai déjà pensé à l'Amérique du Sud Figure-toi Il y a une bonne petite révolution qui se prépare dans une petite république Tu as toujours aimé les révolutions, toi Parce que je sens qu'elles peuvent développer mes possibilités Je t'assure que je peux me rendre rudement utile Que ce soit à un parti ou à un autre Calme-toi, ce travail n'est pas en Amérique du Sud, il est en Angleterre En Angleterre ? Retour du héros à sa terre natale Après de longues pérégrinations Les créanciers peuvent-ils me poursuivre après des années d'absence, Jimmy ? Je ne crois pas, en tout cas, ça te dit quelque chose Ça me dit même beaucoup Mais pourquoi, diable, ne t'en charges-tu pas toi-même ? Je te le dirai, Anthony Je crois avoir découvert une mine d'or tout au fond du pays Anthony s'y flotta Depuis que je te connais, Jimmy, tu es toujours sur le point de découvrir une mine d'or Et je finirai par la découvrir, tu verras À chacun son goût, selon la nature Moi j'aime les bagarres et toi les mines d'or Je te racontais toute l'histoire, je suppose Que tu as entendu parler de la Erzo-Slovaquie Anthony Tressaï Erzo-Slovaquie ? Avec une vibration étrange dans la voix Oui, tu en sais quelque chose Il y eut un silence, puis lentement, Anthony dit Ce que tout le monde en sait, et pas plus C'est des États balkaniques, n'est-ce pas ? Capital et careste, population composée de brigands pour la plupart Ces derniers ont l'aimable habitude d'assassiner leur roi Et de faire des révolutions Le dernier était Nicolas IV, n'est-ce pas ? Assassiné il y a sept ans environ Depuis, la Erzo-Slovaquie est une république Tu aurais dû me dire tout de suite que ton affaire la concerne Indirectement, mon vieux Anthony se croisa les bras Mon vieux, au bon vieux temps Si tu avais raconté une histoire de cette façon-là On t'aurait suspendu par les pieds Ou donné sans coup de bâton Tu ne pourrais donc pas dire carrément de quoi il s'agit ? Jimmy, nullement ému par ses reproches, poursuivit As-tu entendu parler du comte Style Peach ? Damn ! Même ceux qui ne savent pas l'existence de la Erzo-Slovaquie Connaissent celle de Style Peach Le sauveur des Balkans Le plus grand homme d'État de notre temps La caricature de Talleyrand Etc, etc Selon l'orientation des différents journaux qui en parlent Mais sache bien, Jim Que l'on parlera encore du comte Style Peach Quand toi et moi ne serons plus que poussière Tout ce qui s'est produit dans le Proche-Orient Durant le dernier quart du siècle Est dû entièrement, ou en partie, à son influence Dictateur, patriote, homme politique Président du conseil, et par-dessus tout Roi de l'intrigue Mais n'est-il pas mort ? En effet, il est mort à Paris, il y a deux mois Mais ce que je raconte C'est passé il y a plusieurs années Ce que tu me racontes Mais en fin de compte, que me racontes-tu ? Cette fois, Jimmy accepta le reproche Et atta son récit C'était à Paris, il y a quatre ans Je retournais chez moi au milieu de la nuit Et je passais dans un quartier désert Quand j'aperçus une demi-douzaine de brutes Assaillant un vieux monsieur honorable J'ai horreur des combats Où les forces sont trop inégales C'est pourquoi je me suis rué sur les bandits Quel dommage de ne m'être pas trouvé là Murmura Anthony Ce n'était pas grand-chose Dit modestement Jim Ils n'avaient aucune idée de la boxe Bref, ils ont fini par déguerpir Et le vieux, bien que roué de coup Était assez lucide pour m'extorquer Mon nom et mon adresse Et venir me remercier le lendemain Il a été chic, je te dis que ça C'est alors que j'ai appris Que c'était nul autre que le comte Style Beach Il avait un hôtel Avenue Dubois Anthony fit un signe affirmatif Oui, il était venu habiter Paris Après l'assassinat du roi Nicolas Plus tard, on lui a proposé la présidence de la République Mais il a refusé Il est resté fidèle jusqu'au bout A ses principes monarchistes Ce qui ne l'a pas empêché De tremper dans toutes les révolutions Qui ont éclaté au Balkan Le roi Nicolas, c'est bien celui Qui avait épousé une drôle de femme Demande à Jimmy Mais oui, une petite danseuse de musical Impossible même Pour une alliance morganatique Mais Nicolas en était follement épris Et elle, ça l'a grisé de devenir une reine C'est fantastique Mais ils y ont réussi On lui a octroyé le titre de comtesse Popovski En affirmant qu'elle avait du sang royal dans les veines Et Nicolas l'a épousé en grande pompe à la cathédrale des Caresses Mais la reine Varaga C'est le nom qu'on lui avait donné A déplu à sa majesté le peuple Ces braves gens Plus royalistes que le roi Voulaient une reine authentique Il y a eu des révoltes Puis des mesures de répression violente Puis comme d'habitude, une révolution Et tout cela a fini par l'assassinat du roi et de la reine Par la proclamation de la république Depuis, je crois, ils ont assassiné un président ou deux Pour se maintenir en forme Mais revenons à nos moutons Tu me disais donc que le comte StylePitch Te considérait comme saut-sonveur En effet, et il tâchait de me le prouver Mais bientôt après, j'ai quitté Paris pour regagner l'Afrique Et je n'ai plus songé à cette affaire jusqu'au moment Il y a de cela exactement 15 jours Où j'ai reçu un étrange paquet Qu'on m'a fait suivre à toutes mes adresses successives Je savais par le journal que le comte StylePitch Était mort récemment à Paris Et bien ce paquet contenait ses mémoires Parfaitement Les mémoires du comte StylePitch Un manuscrit volumineux Qu'il avait dû m'expédier peu avant sa mort Avec une lettre me signifiant que Si je remettais le manuscrit 6 juin A une certaine maison d'édition à Londres Pas plus tard que le 13 octobre Je toucherais une somme de 1000 livres 1000 livres ? Tu as bien dit 1000 livres, Jimmy ? Parfaitement mon vieux J'espère que ce n'est pas une blague Méfiez-vous des politiciens Dit la sagesse des nations Et pourtant j'effort celui-là Il assure que dans sa lettre Postume que les éditeurs Me remettront la somme en échange du manuscrit Ce dernier a voyagé si longtemps que Si je veux m'en charger Je n'ai pas de temps à perdre Et pourtant je préférerais me rendre immédiatement Dans la région où trouve ma mine d'or Tu veux dire ? Où elle ne se trouve pas ? C'est bien ce doute qui m'a finalement décidé À me mettre en route pour l'Angleterre Moi voilà avec mon aller et retour Dûment payé Prêt à m'embarquer à Cap Town Et tout à coup Tout à coup tu rencontres ce vieux Kate Et tu te dis S'il allait en Angleterre à ma place Pendant que je retourne à ma mine d'or Parlons sérieusement Si j'obtiens ces mille livres Combien toucherais-je là-dessus ? Que dirais-tu du quart ? Deux cent cinquante livres nets C'est bien cela Entends-tu Et pour t'embêter Je te confierai Que j'aurais accepté Même si tu ne m'en avais proposé que cent Toi Jimmy m'agrate Avec ta mine d'or Tu mourras un jour à l'hôpital Alors accepté ? Je suis ton homme À bas les autocars Cassol Ils levèrent leur ver Et burent solennellement À la réussite De leur affaire commune Chapitre 2 Au secours d'une femme Sur quel paquebot Vais-je m'embarquer ? Demanda Anthony En remettant son verre vide Sur la table Sur le Granat Castle Le ticket à ton nom N'est-ce pas ? Je devrais donc personnifier James McGrath Tu me donneras ton passeport ? Bien sûr Nous nous ressemblons Pas le moins du monde Mais notre description Rédigée par M.M. Les fonctionnaires Doit être la même Taille 1m85 Cheveux châtains Jeux bleus Nez moyen Front moyen Menton moyen Je ne suis pas si moyen que ça S'il te plaît Crois-tu que c'est pour rien Que la direction des autocars ? Castle m'a choisi Parmi plusieurs concurrents Grâce à mon physique agréable Et à mes bonnes manières Oui, oui, on te connaît Tu as toujours fait le gentleman Anthony se leva Et se mit à un marché De long en large Dans la petite pièce Ses sourcils étaient froncés Il méditait Et quelques minutes passèrent Avant qu'il ouvrît la bouche Jimmy Dit-il enfin Style Peach Est mort à Paris Pourquoi avant de mourir T'a-t-il envoyé Ce manuscrit en Afrique Au lieu de l'expédier Directement à Londres Jimmy perplexe Ossa les épaules C'est ce que je me suis Déjà demandé Pourquoi ce détour ? Je sais que les diplomates Ont toujours Toutes sortes de raisons Pour faire les choses Simple de la façon La plus difficile Et la plus compliquée Qui soit Mais pour qu'on envoie Un manuscrit de Paris À Londres Via l'Afrique Il doit quand même Y avoir une raison plausible Si le comte tenait Uniquement à t'assurer Une somme de mille livres Il aurait pu aussi bien Te la léguer par testament Ni toi ni moi Nous sommes trop fiers Pour dédaigner les legs Style page devait être gâteux Tu crois ça toi ? Moi je n'en sais rien Mais toi qui l'as vu Quelle impression t'a-t-il fait ? Le soir de la bagarre Il était un peu assommé Aussi inutile de le nier Un peu gris Les bandits en avaient Certainement profité Mais le lendemain Quand il est venu me voir C'était un vrai seigneur Qui disait de si belles choses Et me faisait tant de compliments Que je ne savais plus où mettre Le crois-tu rancunier Et vindicatif Pourquoi me demandes-tu ça ? Parce que je sais Que bon nombre d'hommes politiques Qui ont gardé toute leur vie Un silence prudent Prennent leur revanche En laissant des mémoires Pleines d'indiscrétions posthumes On dirait Qu'ils prennent un malin plaisir À tourmenter les vivants Du moment qu'eux-mêmes Sont confortablement installés Dans leur tombe As-tu lu le manuscrit ? Lu un manuscrit, moi ? Pour qui tu me prends ? Je m'endormirai À la troisième page Il serait pourtant utile De le parcourir Ça nous donnerait peut-être La clé du mystère Mais dis-moi Le soir où il était gris Le conte n'a-t-il rien Laissé échapper d'intéressant ? Jimmy réfléchit Pendant quelques instants Faisant un effort de mémoire Pour se rappeler Cette lointaine soirée Je crois, fit-il enfin Qu'il a dit Je sais où se trouve Le corail-nour Ça, répliqua Anthony Nous le savons tous Le fameux diamant Est gardé à vue Derrière des vitres et des grilles Par tout un bataillon A-t-il dit autre chose ? Il a murmuré Si je ne me trompe Qu'il savait fort bien Qui étaient ses agresseurs Les hommes du roi Victor Quoi ? Anthony se retourna brusquement McGrath éclata de rire Ne t'échauffe pas, mon vieux On dirait que ça t'excite Cette petite histoire Ne fais pas l'idiot, Jim Tu viens de dire Sans t'en douter Une chose très importante Vraiment ? Mais qui est ce roi Victor ? Un autre souverain balkanique ? Non, dit lentement Anthony C'est un autre genre de monarque Le roi Victor, Jimmy Est tout simplement Le roi des bandits Un des plus fameux voleurs De bijoux du monde Il a son quartier général à Paris Où on lui a donné Ce surnom de roi Victor On a réussi à le pincer Et on l'a mis en tôle Pour sept ans On n'avait pas les prèves Nécessaires pour le coffrer À perpète Il sera bientôt en liberté Peut-être l'est-il déjà Tu crois que le comte Stylepitch a aidé A le faire enfermer Et qu'il y a eu vengeance ? C'est très possible Je ne crois pas Que le roi Victor Aie jamais volé Les bijoux de la couronne Erzo-Slovaque Mais en tout cas Il doit y avoir Quelque chose là-dessous La mort de Stylepitch Les mémoires Les bruits qui courent Dans les journaux Lis-tu les journaux, Jim ? Ça m'arrive une fois par hasard Mais en général Je trouve Que ce qu'il raconte Ne m'intéresse pas Dieu merci Je suis plus civilisé que toi Je lis les journaux Tous les journaux Et je sais qu'on parle obstinément Depuis quelque temps D'une restauration de la monarchie En Erzo-Slovaquie Nicolas IV n'a pas laissé de fils N'est-ce pas ? Demanda Jimmy Mais je suis sûr Qu'il y a des neveux Et des petits neveux Et des cousins germains Et des arrières petits cousins Qui courent le monde Et qui ne demandent pas mieux Que de grimper sur le trône De leurs aïeux Autre chose encore Compléta Anthony Il paraît qu'on a découvert En Erzo-Slovaquie Des puits de pétrole Les gens commencent A s'intéresser à ce petit pays Quels gens ? Les gens de la haute finance Jimmy Américaine Juive Catholique Internationale Mais tu n'es pas un financier toi Et même si le manuscrit Comme tu paris vouloir l'insinuer Contient des indiscrétions Sur la Erzo-Slovaquie Et autre chose Ça ne te regarde pas Tu n'as qu'à mettre Le paquet à l'éditeur Et empocher les mille livres Et filer Parfait Mais sais-tu où je filerai ? En Amérique du Sud ? Non, mon ami En Erzo-Slovaquie Je n'y aurais jamais pensé Tout seul Si tu ne m'en avais pas parlé Et maintenant La chose m'intéresse Riche de mes 250 livres Je pourrais me lancer Dans la bataille Je flaire Qu'il s'y prépare quelque chose Je crois que je vais me mettre Du côté des républicains Je finirai peut-être Par être élu président Tu vas voir Pourquoi pas roi Pendant que tu y es ? Tu pourrais te faire passer Pour le dernier rejeton De la dynastie Des Obolovic Non, Jimmy On est roi pour la vie Mais on n'est président Que pour quatre ou sept ans Ça m'amuserait follement De gouverner un État Comme la Erzo-Slovaquie Pendant quatre ans Si je ne me trompe Rectifia Jimmy Les rois d'ordinaire Il reste encore moins Plus j'y pense Jimmy Plus cette idée me plaît Voilà un peuple vivant Et vigoureux Avec lequel on ne risque pas De se rouiller Entendu Je passe une journée à Londres Pour remettre le bouquin Et recevoir la galette Je t'envoie Tes 750 livres À moins que jusque-là Tu n'aies découverte À Mindor Dans ce cas J'investirai ton capital Dans les pétroles Erzo-Slovaques Et je file par le rapide Balkanique Un instant mon vieux Pas si vite J'ai encore une petite commission Pour toi à Londres Anthony se laissa tomber Dans le fauteuil Je savais bien Qu'achoté Qu'il y avait quelque chose Je te sentais venir Allons Parle Accouche Autre mystère Pas du tout Non Il s'agit D'une dame Une fois pour toutes James Je refuse d'intervenir Dans tes histoires sentimentales Ce n'est pas cela Je n'ai jamais vu cette dame Je te raconterai Toute cette affaire Si je dois écouter De nouveau Toute une longue histoire Je réclame encore Un cocktail Pour me fortifier Son hôte se hâta De satisfaire Son exigence Puis commença C'était il y a quelque temps En Ouganda Il y avait là Une espèce de bandit À qui j'ai sauvé la vie Si j'étais toi Jimmy J'écrirais un livre Intitulé Ceux à qui j'ai sauvé la vie Voilà déjà le deuxième Ce n'est pas de ma faute Je t'assure Celui-là Je l'ai simplement tiré De la rivière L'idiot ne savait pas nager Au fond J'aurais dû le laisser crever Un rude coquin Je t'assure Attends un instant Cette histoire A-t-elle un rapport Avec l'autre ? Aucun Sauf que Drôle de hasard Maintenant que j'y pense Le type était Erzo Slovak Un bandit De la plus sale espèce Mais personnellement Je n'ai pas à m'en plaindre Après le sauvetage Il m'a été dévoué Comme un chien Bon Six mois après Le voilà qui meurt De la malaria Au moment de mourir Il m'a fait appeler Il tire de dessous De sa chemise Un paquet cousu Dans de la toile cirée Et me la fourre Dans la main En chuchotant Je sais quoi Sur une mine d'or L'instant d'après Il rend l'âme Ma foi Je n'avais guère confiance en lui Mais que veux-tu La chance est aveugle Et si par hasard Il était tombé Sur une mine d'or Rien que cette pensée Te faisait trépigner Interrompit Anthony Je te jure Que de ma vie Je n'ai été aussi dégoûté Que quand j'ai décacheté Son paquet Une mine d'or C'en était peut-être une Pour ce misérable Ta nation Sais-tu ce que c'était Anthony Des lettres de femmes Parfaitement Des lettres d'amour D'une dame anglaise Dieu sait Où il les avait volées Le coquin Naturellement Il la faisait chanter Et il croyait Que j'en ferais autant Ta juste fureur Me plaît Mon brave Jim Mais mets-toi à sa place Tu lui avais sauvé la vie Pour te récompenser Il t'a offert un moyen De gagner de l'argent Que veux-tu Ta haute moralité N'entrait pas Dans ses conceptions Que diable Devrais-je faire De ces lettres J'ai d'abord voulu Les brûler Puis je me suis dit Que la pauvre femme Ne sachant pas Qu'elles ont été détruites Vivrait toujours Dans la terreur De ce maître chanteur Tu as plus d'imagination Que je le croyais Jimmy Observa Anthony En allumant une cigarette J'admets que le cas Est plus difficile Qu'il ne le parait Au premier abord Si on lui renvoyait Ses lettres par la poste Comme toutes les femmes Elle écrit sans date Et sans adresse Dans une de ses lettres Seulement elle dit Qu'elle se trouve à Chimney's Anthony laissa tomber Son allumette Chimney's Fit-il Pas possible Comment tu connais Cet endroit Mais mon brave vieux Chimney's Et une des plus anciennes Demeures seigneuriales D'Angleterre Les rois et les reines Y vont passer le week-end Et les diplomates Y mijotent Leurs petites affaires Tiens Voilà une des raisons Pour laquelle Je suis content Que tu ailles en Angleterre A ma place Dit simplement Jimmy Un pauvre diable comme moi Venu du fin fond du Canada Il ferait sûrement Gaffe sur gaffe Tandis que toi Qui as fait des études À Eton et à Rowe À Eton seulement mon vieux Rien qu'à Eton S'aura mener heureusement La tâche à bout Rends-toi compte Même si j'avais su L'adresse exacte Je ne lui aurais pas Envoyé les lettres À en juger par ses missives Elle doit avoir Un mari jaloux S'il avait ouvert Le paquet à sa place Non, non Le seul moyen Est de la retrouver Et de les lui remettre En main propre Anthony jeta sa cigarette Et donna à son ami Une tape affectueuse Sur l'épaule Tu es un vrai chevalier Jimmy Le fin fond du Canada Devrait être fier De t'avoir donné naissance Je ne saurais jamais faire La chose avec Autant d'allure Mais tu le feras quand même Bien entendu Magrath se leva Et s'approchant D'un tiroir Y prit un paquet de lettres Tiens Jette un coup d'œil Pour quoi faire ? Tu y trouveras peut-être D'autres indications Que chimneys Qui te serviront A la repérer Ils relurent soigneusement Les lettres Mais sans résultat Anthony refit le paquet En murmurant Pauvre petite Ce n'est pas gai D'être mariée Sans amour Crois-tu que tu pourras La retrouver ? Demanda anxieusement Jim Je ne quitterai pas L'Angleterre Avant de l'avoir fait Sois tranquille Cet inconnu T'intéresse donc Tant que ça ? Jimmy ? Que veux-tu dire ? Dit le Canadien Un peu confus En indiquant du doigt La signature Elle a un si joli nom Virginie révèle Chapitre 3 De hauts personnages Sont inquiets D'accord mon cher D'accord Dit Lord Caterham Il l'avait déjà dit Trois fois Dans l'espoir De pouvoir mettre fin A l'entretien Et de s'échapper Il avait horreur De stationner Sur le seuil De son club Select à Londres Et d'être obligé D'écouter les discours Interminables De l'honorable George Lomax Clément-Edouard Alistair Brent Neuvième marquis De Caterham Était un petit bonhomme Sans le moindre Soupçon d'élégance Et ne ressemblant A rien moins Qu'à un marquis Le malheur de sa vie Le malheur de sa vie Était d'avoir succédé Il y a quatre ans À son frère Le huitième marquis Ancien ministre Des affaires étrangères Connu dans toute l'Angleterre Pour ses talents D'homme politique Sa diplomatie Et son hospitalité Admirablement secondé Par sa femme Une fille du duc de Perth Il avait reçu À Chiminez Dans sa fameuse Propriété de campagne Les plus hautes Personnalités Des traités Y avaient été élaborés Des pactes historiques Conclus Il n'y avait guère De personnages En Angleterre Et même sur le continent Qu'il n'eût passé Un week-end à Chiminez Tout cela était fort bien Le neuvième marquis De Caterham Avait le plus grand respect Pour la mémoire De son frère Henri avait fait Admirablement Son métier D'homme politique Mais ce que Le nouveau lord Caterham N'admettait pas C'est qu'on le força Lui À suivre les traces De son frère Et que l'on considéra À Chiminez Comme un domaine national Au lieu d'une propriété privée Rien n'ennuyait Lord Caterham Plus que la politique Sauf peut-être Les politiciens En ce moment Par exemple L'éloquence De George Lomax Un gentleman vigoureux Penchant vers L'embonpoint À la face Rubiconde Aux yeux À fleurs de tête Et pénétré De sa propre importance Le mettait en fureur Vous vous rendez compte Caterham Un scandale En ce moment Vous serez funeste La situation Est particulièrement délicate C'est ce que les diplomates Dissent toujours Répondit Lord Caterham Avec un soupçon d'ironie Mais cette fois Mon cher C'est sérieux Je vous assure Cette affaire Erzo-Slovak Est plus importante Que vous le croyez Il faut que Les concessions De pétrole Soit accordées À une compagnie anglaise J'espère que vous êtes d'accord Sans doute Sans doute Le prince Michel Obolovitch Arrive à la fin De cette semaine Et l'on peut parfaitement Organiser cette histoire À Tchiminez Sous le couvert D'une petite chasse Et moi qui comptais partir Pour l'étranger Cette semaine Dit Lord Caterham Personne ne part Pour l'étranger Au commencement d'octobre Mon cher Caterham Mais mon médecin trouve Que j'ai justement Besoin de repos Dit Lord Caterham En jetant un regard Avide sur un taxi Qui passait Mais Lomax Enrichi sans doute Par une longue expérience Avait l'habitude De retenir les gens À qui il parlait Par le pan de leur veston Il avait fermement Agrippé celui De Lord Caterham Mon cher ami Vous devez le faire À l'heure De la crise nationale Ou l'Angleterre Tout entière Lord Caterham Savait que Quand George Lomax Commençait un discours Il pouvait continuer Vingt minutes Sans s'arrêter Bien bien Dit-il hâtivement Je consens Chargez-vous De l'organisation Mon cher Il n'y a rien À organiser Chimney C'est un endroit Idéal Pour toutes sortes De choses Je ne serai pas Parmi vos invités Pour ne pas éveiller Les soupçons Mais je passerai Le week-end Dans ma propriété D'Abbays À sept mille De la vôtre Toutefois Il serait bon D'avoir un lien Vivant entre nous Pour transmettre Les messages éventuels Que diriez-vous De Bill Eversley La vérité des amis N'ayant rien à voir Avec la politique Bon Chiffonnet S'en occupera Au revoir Attendez Un instant encore Je viens d'avoir une idée Vous vous rappelez De l'affaire Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Vous m'avez parlé De tant d'affaires À la fois J'entends Ce contre-temps Infortuné Lomax Baisse à la voix Les mémoires Du comte Style Peach Vous avez tort De vouloir empêcher Leur publication Les révélations Scandaleuses Laissent toujours Au public Je lis moi-même Les mémoires Dès qu'ils paraissent Et je les trouve Extrêmement amusants Précisément Il ne faut pas Qu'ils soient lus Leur apparition Au moment actuel Pourrait détruire Tous nos projets Le peuple De Erzo-Slovaquie Veut restaurer La monarchie Il est prêt À offrir La couronne Au prince Michel Qui est soutenu Par le gouverneur De sa majesté Et qui est prêt À accorder Une concession Sur les pétroles À monsieur Monsieur Isaac Et Marmamastein C'est-à-dire Au syndicat Pan-britannique En échange D'un emprunt De quelques millions Pour le faire Vonder sur le trône Caterham Caterham Chuchota Lomax angoissé Pas si haut Pour l'amour de Dieu Et peu de discrétion Mais Lord Caterham Enchanté D'ennuyer à son tour Son interlocuteur Continua imperturbablement La combinaison Est parfaite Mais les mémoires De Style Peach Peuvent Vous jouer Un mauvais tour Réminiscence De la tyrannie Et de la débauche De la famille régnante Brusques revirements Dans l'opinion Au public Interpellations Au parlement À quoi bon Remplacer une forme De gouvernement démocratique Par un despotisme Périmé Politique dictée Par les capitalistes Explorateurs Profiteurs Etc Lomax fit un signe De tête affirmatif Autre chose Autre chose encore Dit-il Si jamais On faisait La moindre allusion À À cette disparition mystérieuse Vous savez bien Ce que je veux dire Mais non Je ne sais pas Quelle disparition Vous en avez sûrement Entendu parler Cela s'est produit À Chimnaise Henri en était navré Ça a failli ruiner Sa carrière Tiens tiens Mais ça m'intéresse Quoi ? Ou qui a disparu Expliquez-moi Lomax approcha Sa bouche De l'oreille De Lord Caterham Ce dernier Recula vivement Pour l'amour de Dieu Ne m'envoyez pas De postillon Avez-vous entendu Ce que je vous ai dit ? Oui Dit Lord Caterham Je me souviens Maintenant En avoir entendu parler C'est une affaire singulière On ne l'a donc Jamais retrouvé ? Jamais Nous avons dû Évidemment Procéder Aux recherches Avec une discrétion absolue Il ne fallait pas Que cela se sue Et je suis persuadée Que Stilpitch En savait quelque chose Pas tout peut-être Mais quelque chose Nous étions en bisbille À ce moment-là Au sujet de la Turquie Supposé qu'il ait consigné Toute l'affaire Dans ses mémoires Par pur malice Le public se demanderait Pourquoi On en a fait un secret Et il aurait raison Dit Lord Caterham Qui commençait à s'amuser Lomax Qui avait involontairement Élevé la voix Se maîtrisa Il faut que je reste calme Murmura-t-il Il le faut Mais dites-moi Vous-même Mon cher S'il n'y a rien De répréhensible Dans ses mémoires Pourquoi les a-t-il expédiés Par une voix Aussi singulière En êtes-vous sûr Vous-même Absolument Nous avons Nos agents secrets À Paris Les mémoires Ont été envoyées Peu avant sa mort À un nommé James Ou Jimmy McGrath Un Canadien Habitant l'Afrique Mais ça devient Une affaire mondiale Dit gaillement Lord Caterham Le dimagrat Doit arriver Demain jeudi À bord du Granat Castle Et que comptiez-vous faire ? Nous comptons Nous entretenir Immédiatement avec lui Lui faire comprendre Les conséquences graves Que peut entraîner La publication Et le prier De la retarder Au moins d'un mois Aussi De soumettre Les mémoires À une révision judicieuse Et s'il vous dit Non monsieur Que le diable Vous emporte Ou autre chose D'aussi sympathique Demande à Lord Caterham C'est bien ce que je crains C'est pourquoi L'idée m'est venue De l'inviter Lui aussi à Chimnays Il sera très flatté Bien entendu De passer un week-end Dans un château Avec une altesse Et il sera plus facile De l'embobiner Non Lomax Je ne veux pas De votre canado Africain chez moi Je vois d'ici Ce que c'est Et Mais ce n'est pas vous Mon cher Qui aurez à vous en occuper Il nous faut Pour cela Une femme Oui Une influence féminine En général Pour cette fois Je proposerais plutôt Une femme Jolie Spirituelle Jeune Charmante Vous parlez de Chiffonette Elle ne vous servirait A rien Mon pauvre ami Ma fille Est une socialiste Et freinée Elle se torderait Si vous lui proposez cela Non je ne songeais pas A Lady Aileen Elle est délicieuse Mais c'est une enfant Trop jeune Beaucoup trop jeune Il nous faut une femme Ayant de l'expérience Du savoir-faire Une certaine allure mondaine Mais voyons On s'est où trouvé Ma cousine Virginie Madame révèle Le visage de Lord Caterham S'éclaircit L'affaire commençait A l'intéresser Une bonne idée Que vous avez eue là Lomax C'est la plus charmante Femme de Londres Et n'oubliez pas Qu'elle est au courant Des affaires Slovaques Son mari Comme vous le savez Était chargé D'affaires de la légation Une femme D'un grand charme Vous l'avez dit Exquise Murmura Lord Caterham Alors C'est entendu Monsieur Lomax Lâcha le par-dessus De Lord Caterham Qui poussa un soupir De soulagement Et s'élança vers un taxi A bientôt Lomax Vous arrangerez tout cela N'est-ce pas Lord Caterham Détestait Lomax Autant qu'un gentleman Anglais Peut en détester Un autre Il avait horreur De ses yeux bleus À fleurs de tête De sa face grave Et rubiconde De son importance Essoufflée Il soupira En songeant Au week-end À Chimneys Quelle corvée Seule l'image De Virginie révèle Le regard Yardissait un peu Adorable Murmura-t-il C'est le seul mot Qui serve Elle est adorable Chapitre 4 Une femme charmante George Lomax Rentra immédiatement Au ministère Quand il ouvrit La porte de son bureau Il entendit Quelqu'un Changer précipitamment De place Monsieur Bill Eversley Classé avec application Des lettres Mais il y avait Encore un creux Sur le siège Du fauteuil Placé devant La fenêtre Richardson A-t-il présenté Le rapport Non, sœur Dois-je aller le chercher Pas tout de suite Y a-t-il eu Des appels téléphoniques Miss Oscar Les a notés Sœur Rien d'important Monsieur Isaac Stein Demande si Vous pouvez déjeuner Avec lui Demain au Savoie Dites à Miss Oscar De voir dans mon carnet Si je n'ai pas D'autres rendez-vous Qu'elle accepte Oui, sœur En attendant Eversley Demandait Donc au téléphone Mme Revell 487 Point Street Vous trouverez Le numéro Dans l'annuaire Oui, sœur Bill saisit L'annuaire du téléphone L'ouvrit au hasard Et sans même Y jeter un regard Se dirigea Vers le téléphone Puis tout à coup Lâchant le récepteur Je viens de m'en souvenir, sœur Ce n'est pas la peine De lui téléphoner J'ai voulu dire Quelques mots A Mme Revell Il y a un instant Et son appareil Ne fonctionne pas Georges Lomax Fonça le sourcil C'est ennuyeux Dit-il Très ennuyeux Que faire ? Si c'est important, sœur Peut-être vaudrait-il mieux Que j'aille la voir Elle est sûrement Chez elle A cette heure-ci Georges Lomax Hésita quelques instants Bon, dit-il enfin Prenez un taxi Et demandez à Mme Revell Si elle peut Me recevoir Cet après-midi A quatre heures Car il faut absolument Que je lui parle D'une chose Très importante Bien sûr, sœur Bill saisit son chapeau Et disparut Dix minutes plus tard Un taxi le déposait Devant le numéro Quatre-cent-quatre-vingt-sept Pond Street Il sonna et en même temps Frappa gaiement à la porte Un brave valet de chambre L'accueillit Bill faisant signe Comme à une vieille connaissance Bill demanda Mme Revell Est-elle là ? Chilwells Elle allait justement sortir, sœur C'est vous, Bill ? Demanda une voix dans l'escalier J'ai reconnu votre façon De frapper à la porte Montez vite Bill leva les yeux Vers le visage rieur Qui se penchait Au-dessus de la rampe Et qui lui faisait À lui et à beaucoup d'autres Perdre la tête Comme à un collégien Il monta l'escalier Quatre-à-quatre Et serra vigoureusement La main tendue Bonjour, Virginie Bonjour, Bill Le charme est une chose étrange Des centaines de jeunes femmes Parfois plus belles Que Virginie révèle Auraient pu dire Bonjour, Bill Avec la même intonation Mais Un tout autre résultat Ces deux mots Prononcés par Virginie Enivré Bill Virginie révèle Avait vingt-sept ans Elle était grande D'une sveltesse Admirablement proportionnée Avec des cheveux D'une nuance bronzée Un petit menton décidé Un joli nez Des yeux un peu obliques D'un bleu intense Et une bouche indescriptible À l'arc de Vénus Nettement tracée Il y avait en elle Une sorte de vitalité radieuse Qui n'aurait permis À personne De passer devant elle Sans la voir Et sans en être attirée Elle fit entrer Bill Dans un petit salon Vert et or Qui la faisait ressortir Comme un bleu Et dans un pré « Bill, mon petit » Dit Virginie « Comment avez-vous quitté Le ministère aux heures de travail ? » Je croyais que les affaires étrangères Ne pouvaient se passer de vous J'ai pour vous Une commission du patron À propos Virginie Au cas où il en parlerait Rappelez-vous Que votre appareil téléphonique Ne marchait pas ce matin Mais il marche parfaitement Je sais Mais j'ai dit au patron Qu'il ne marchait pas Pourquoi expliquez-moi Ce mystère diplomatique ? Simplement pour qu'il m'envoie ici Que je puisse pouvoir Oh Bill Que vous êtes donc touchant ? Chilvers m'a dit Que vous alliez sortir Oui, je dois aller essayer Une nouvelle ceinture Une quoi ? Une ceinture en caoutchouc, Bill Et un véritable instrument de supplice Destiné à dissimuler les hanches Toutes les femmes ont des hanches, Bill Bien qu'elles prétendent le contraire Et cette ceinture est censée y remédier Quelle horreur ! Pourquoi la portez-vous ? C'est un sentiment Énoblissant Que de se laisser martyriser Pour sa silhouette Pour être mince Il faut souffrir Mais ne parlons pas de ma ceinture Dites-moi ce que me veut Georges Il demande si vous pouvez le recevoir Cet après-midi à quatre heures Non, je suis invité Pourquoi cette visite officielle ? Est-ce une demande en mariage ? Ça ne m'étonnerait pas Si c'est bien cela Dites-lui que je préfère les hommes Qui me demandent en mariage Sous le coup de l'impulsion Comme moi ? Vous, Bill ? Ce n'est pas une impulsion C'est une habitude Virginie, ne pourrez-vous jamais Non, non, Bill Pas avant le déjeuner Pensez à moi Comme à une amie maternelle Qui ne veut que votre bien Je vous aime tant, Virginie Je sais, Bill, je sais Et j'aime quand même Ai-je tort ? Je voudrais que tous les hommes Gentils et sympathiques Qu'il y a au monde Soient épris de moi La plupart le sont Dit mélancoliquement Bill Pas George, j'espère Je ne crois pas Qu'il puisse s'éprendre D'autres choses Que de sa carrière Qu'a-t-il dit encore ? Qu'il s'agissait D'une chose très importante Tiens, ça commence A m'intriguer Je vais renoncer A mon thé Dites à George Que je l'attendrai A quatre heures Bill jeta un regard Sur son bracelet et montre Ce n'est plus la peine De retourner au ministère Avant midi Si vous étiez un ange Vous viendriez déjeuner avec moi Mais j'ai déjà promis A quelqu'un Ça n'a pas d'importance Venez quand même Brûlez la politesse A l'autre Vous croyez ? Dit Virginie en souriant Virginie, vous êtes un amour Dites-moi Que je vous plais Plus que d'autres Mon petit Bill Si cela se passait Dans un conte de fées Et si un méchant sorcier Me disait Épouser quelqu'un Ou vous mourrez Je vous choisirai Le premier Ma parole d'honneur Je dirai Au sorcier Puisqu'il faut à tout prix Que je me marie Appeler le petit Bill Eh bien alors Mais puisque je ne suis pas Forcée d'épouser quelqu'un Ça m'amuse tant D'être une veuve fatale Vous resteriez entièrement libre Vous feriez tout ce qui vous plairait Je me ferai si petit Que vous ne vous apercevriez Même pas de ma présence Il ne s'agit pas de cela Bill Je suis de celle Qui se marie follement Ou pas du tout Si quelqu'un Me faisait perdre la tête Bill poussa un soupir Un de ces jours Je vais me ôter la vie Non mon petit Bill Vous allez faire la cour A une charmante jeune fille Comme vous l'avez fait hier soir Bill rougit Écoutez je Comment vous le savez déjà Eh bien Je vous assure C'est une brave fille Nous sommes copains Et bref Il n'y a aucun mal à ça Aucun mon petit Bill Je suis ravi que vous vous amusiez Mais ne me dites pas Que vous vous mourrez d'amour Monsieur Eversley Retrouva sa dignité perdue Vous ne comprenez pas Virginie Dit-il sévèrement Que c'est votre faute Vous me poussez à cela Par votre dédain Quitte à me critiquer ensuite Je voudrais voir le type Qui vous plaira Oh moi aussi Dit Virginie Je voudrais le voir Et maintenant Bill Si vous m'aimez vraiment Emmenez-moi A vite déjeuner Je meurs de faim Chapitre 5 La première nuit à Londres Les plans les mieux agencés Ont souvent un point faible Celui de George Lomax Avait pour point faible Bill Eversley Bill était un charmant garçon Il jouait fort bien au golf Et au criquet Il avait bon caractère Il était bien élevé Mais son poste Aux affaires étrangères N'était dû qu'à ses relations Jusqu'à présent d'ailleurs Et c'était fort convenablement Acquitté de ses fonctions De secrétaire de George Lomax Il faisait les courses Répondait aux appels téléphoniques Recevait ou interviewait Des gens peu importants Que Lomax ne désirait pas Voir lui-même Quand son patron était absent Bill s'étendait Dans un grand fauteuil Près de la fenêtre Et lisait une revue sportive Il ne faisait là D'ailleurs que continuer fidèlement Les plus antiques traditions ministérielles Cette fois Lomax avait envoyé Bill Au bureau de la compagnie De navigation Castle Pour se renseigner Sur l'arrivée du Granat Castle Billy, comme beaucoup de jeunes Anglais Mâchait si élégamment les mots Qu'on pouvait à peine les comprendre Surtout quand on n'y était pas habitué Lorsqu'il demanda la date d'arrivée Du Granat Castle L'employé trompé par sa prononciation confuse Crut qu'il s'agissait du Camfrey Castle Qui devait arriver jeudi Bill remercia et sortit George Lomax reçut le renseignement Et dressa là-dessus son plan de bataille Il aurait donc été extrêmement étonné S'il avait su qu'au moment Où il assaillait Lord Caterham En lui annonçant que James McGrath Arriverait le lendemain Ce dernier avait débarqué la veille Le même jour À deux heures de l'après-midi Anthony Cade voyageait sous le nom de Jimmy McGrath Descendit du train à la gare de Waterloo Et là un taxi Et après quelques instants d'hésitation Se fit conduire au Ritz Il vaut mieux avoir ses aises Puisque les éditeurs paieront Se dit Anthony en regardant avec intérêt Les rues animées à travers la vitre du taxi Il y avait exactement 14 ans Qu'il n'était pas venu à Londres Après avoir pris une chambre Il alla faire un tour en ville Londres avait changé Il ne retrouvait plus le petit restaurant Où il avait jadis mangé Bu et discutait si souvent Avec d'autres jeunes socialistes Portant des cravates rouges Jeunesse, socialisme Que c'était donc loin tout cela Au moment où il traversait la rue Pour regagner son hôtel Un ouvrier trapu, épais Et d'apparence étrangère Le poussa si fort Qu'il faillit le renverser Il murmura quelques mots d'excuse Fixant Anthony d'un regard perçant Puis dispara Anthony monta chez lui Se demandant pourquoi l'inconnu L'avait dévisagé ainsi Son visage fortement allé Détonnait-il parmi les pâles citadins Anthony se regarda longuement dans la glace Ses anciens amis le reconnaîtraient-ils ? Quand il avait quitté Londres jadis Il n'avait que 18 ans Et il n'était qu'un gamin Au visage encore arrondi A la peau blanche Regard enthousiaste Personne ne reconnaîtrait cet enfant En l'homme mince et vigoureux Au visage bronzé Et à l'expression railleuse La sonnerie du téléphone retentit Et Anthony décrocha le récepteur Allô ? C'était le bureau de l'hôtel Monsieur James McGrath Lui-même Un monsieur désire vous voir Me voir moi ? Anthony en fut très étonné Quel pouvait être ce visiteur ? Oui, sœur, un monsieur étranger Comment s'appelle-t-il ? Il y eut une pause Puis « Je vous ferai monter sa carte, sœur » Dit l'employé Anthony comprit le pourquoi de la pause Quand le chasseur lui remit la carte Sur laquelle était gravé ce nom « Baron Loprez-Gilles » Après avoir réfléchi quelques secondes Il dit « Faites entrer ce monsieur » « Bien sûr, sœur » Quelques minutes après Le baron Loprez-Gilles Un homme de haute taille Avec une grande barbe noire Et une calvitie majestueuse Entra dans la pièce d'un pan militaire « Monsieur McGrath » Dit-il en saluant Anthony lui offrit une chaise « Je crois, monsieur Que je n'ai pas eu le plaisir De vous rencontrer jusqu'ici Je le regrette » Dit poliment le baron En s'assayant « Moi aussi » Répliqua Anthony Sur le même temps « Maintenant » Déclara le baron « Parlons affaire » « Je suis le représentant Du parti monarchiste » De Herzoslovaquie À Londres « Il n'en saurait trouver De plus dignes » Murmura Anthony Le baron s'inclina « Vous êtes trop aimable Monsieur McGrath Je ne veux rien vous cacher » La Herzoslovaquie Actuellement Un tournant historique Leur a sonné De la restauration royaliste Le peuple Expira le martyr Sanglant de sa majesté Le roi Stanislas IV De glorieuses mémoires « Amen » Murmura Anthony Ou plutôt « Hip hip hurrah » Son Altesse Le Prince Michel Qui est soutenu Par le gouverneur Britannique Montra sur le trône Herzoslovaque « Très intéressant » Dit Anthony « Je vous remercie De m'en faire part Tout est organisé D'avance Et voilà Que vous venez Faire une révolution » « Moi » S'exclama Anthony « Mais baron » Le baron Le transperça D'un regard accusateur « Oui monsieur Vous » Et vous savez parfaitement De quoi il s'agit Vous avez sur vous Les mémoires de feu Le comte Style Pitch Quel rapport entre Ces mémoires Et le prince Michel Il y aura Des révélations scandaleuses Il y en a toujours Et ça n'empêche pas Les gouvernants De continuer Mais ici monsieur La situation est différente Si l'opinion publique Se tourne Contre les Obolovic Le gouvernement Démocratique De sa majesté Et refusera son soutien Au prince Michel Il est possible Dit Anthony Que les Obolovic De temps en temps Aient poignardé Leurs adversaires Que voulez-vous Ils ont ça Dans le sang Mais les Européens N'attendent pas Autre chose Des Balkaniques Ça ne les inquiètera pas Vous ne comprenez pas L'importance de l'affaire Jeune homme Déclara le baron Et mes lèvres Hélas Sont scellées Mais que craignez-vous Au juste Le baron soupira Je vous le dirai Si je pouvais lire Ses mémoires Mais je suis certain Qu'il contient Des indiscrétions Ses grands diplomates Sont terriblement Pavards Je pense baron Que vous êtes Trop pessimiste Je connais les éditeurs Il se passera Des mois et des mois Un an peut-être Avant la publication De ce gros manuscrit Vous êtes bien naïf Ou bien hypocrite Jeune homme Ne savez-vous pas Dès la remise Du manuscrit Les mémoires Commenceront à apparaître Dans un grand quotidien Oh ! Fit Anthony Un peu troublé Mais immédiatement Il ajouta S'il y a des choses Désagréables Vous pourrez les nier Le baron Secoua la tête Non, non N'essayez pas De me détourner De mon strict devoir Parlons à faire C'est bien Mille livres Que vous devez toucher Vous voyez Que je suis bien informée Mais félicitations Au service secret Du parti monarchiste Je vous en offre Quinze cents Anthony le regarda Bouche bée Puis hochant Mélancholiquement La tête Je regrette Mais je ne puis accepter Je vous en offre Deux mille Vous me tentez Baron Vous me tentez Mais je n'accepte pas Dites-vous même Votre prix Je crains Que vous ne me compreniez Pas tout à fait Je suis prêt à croire Que votre parti a raison Que les mémoires ont tort Et peuvent nuire A votre cause Néanmoins J'ai entrepris cette tâche Et je dois la conduire Jusqu'au bout Je ne me laisserai pas Soudoyer Par le parti adverse Quelle que soit La somme Qu'on me propose Compris Le baron avait écouté Très attentivement A la fin du petit discours D'Anthony Locha la tête Compris Il y va de votre honneur De gentleman anglais Je ne me serai pas exprimé Aussi pompeusement Murmura l'Anthony Mais je crois Qu'au fond C'est bien cela Le baron se leva J'ai la plus haute estime Annonça-t-il Pour l'honneur britannique Et de ses courageux représentants Nous devons donc Recourir à d'autres moyens Monsieur Je vous souhaite le bonjour Le baron salua militairement Tourna les talons Et sortit de la chambre Droit comme une canne Était-ce une menace Se demanda Anthony Ce brave vieux baron Ne me fait pas peur Que ferait-il maintenant Il restait encore une semaine Jusqu'à la date De la remise du manuscrit On était le 5 octobre Anthony n'avait nullement L'intention de le mettre Aux éditeurs Avant le dernier instant A vrai dire Il brûlait De le lire lui-même Il eut voulu le faire A bord du paquebot Mais inopinément Terrassé par la fièvre Il avait été incapable De déchiffrer Les pattes de mouche Du comte Style Peach Car le manuscrit N'était pas dactylographié A présent plus que jamais Il voulait par lui-même Se rendre compte De l'affaire En attendant Il fallait penser A son autre tâche Saisissant l'annuaire Il regarda La lettre R Le nom Révelle Il y avait Si Révelle A Londres Et peut-être La mystérieuse Épistolière N'habitait-elle Même pas La capitale Anthony Avec un sourire Referma l'annuaire Bah ! Fuit-il La chance Me viendra honnête Si les hommes De ce genre Ont toujours De la chance C'est peut-être Parce qu'ils y croient Fermement Eux-mêmes Une demi-heure Plus tard Dans le hall De l'hôtel En tournant Les pages D'une revue Illustrée Anthony tomba Sur la photographie Des tableaux vivants Qui avaient été Présentés À un bal Chez la duchesse De Perthes Sous la figure centrale Une femme En costume oriental Enlisait Madame Timothy Rével Née Virginie Cawthorne Fille de Lord Edgebaston Dans le rôle De Cléopâtre Anthony Contempla Longuement La photographie Puis se mit A sifflotter Doucement Finalement Il arracha La page Et la mit Dans sa poche Ensuite Elle remonta Chez lui Tira le paquet De lettres Et glissa La feuille arrachée Sous la ficelle Tout à coup Se sentant observé Il se retourna Brusquement Un homme D'apparence sinistre Avec un crâne aplati Et une bouche grinçante Se tenait Sur le seuil Que diable faites-vous là ? Demanda Anthony Et qui vous a fait Entrer ici ? J'entre où je veux Déclara un inconnu D'une voix L'aguiturale Avec un fort accent Étranger Sortez Redonna Impérieusement Anthony Je sortirai Quand j'aurai trouvé Ce qu'il me faut Et ce qu'il vous faut ? Les mémoires Du conte style pitch Siffla l'autre Anthony Aussa les épaules Impossible de vous prendre au sérieux Un vrai bandit d'opéra comique Est-ce le baron Qui vous a envoyé ? Le baron L'auprès-t-il ? Maudit soit-il L'homme cracha Véhementement par terre Et jeta sur la table Une feuille de papier Voix Chuchota-t-il Voix Et tremble Maudit anglais Anthony examina Avec intérêt Bien que sans trembler Le papier Sur lequel Était tracé Au crayon rouge Le contour d'une main C'est le signe Des camarades De la main rouge Tiens Vous êtes un camarade De la main rouge Et tous les autres Vous ressemblent Charmante perspective L'homme poussa Un grognement furieux Chien Siffla-t-il Pire que chien Esclave du régime capitaliste Donne-moi les mémoires Et je te ferai grâce De te laisser la peau Vous êtes bien gentil Il dit Anthony Mais vous ne savez peut-être pas Que je suis chargé De remettre le manuscrit A une certaine maison d'édition Et non pas aux camarades De la main rouge Tu crois vraiment Qu'on te permettra D'entrer vivant Dans les bureaux De cette maison Assez parler Les papiers où je tire Mais il n'avait pas compté Avec la rapidité d'action D'un Anthony Cade Avant même que l'inconneux Eût pu tirer Le revolver de sa poche Anthony D'un coup bien assainé L'envoya rouler à terre Puis du pied Le rejeta dans le corridor Se relevant péniblement Son adversaire Fit quelques pas vers l'escalier Anthony fit mine de le rejoindre Mais le camarade de la main rouge En avait assez Rassemblant ses forces Et s'élança dans l'escalier Renonçant à le poursuivre Anthony regagna sa chambre Pyttoresque Mais imprévoyant Murmura-t-il Comment diable est-il entré chez moi ? Le travail ne sera pas aussi facile Que je l'imaginais J'ai reçu la visite Des monarchistes Et des révolutionnaires Maintenant je suppose Qu'on va m'envoyer Une délégation Des libéraux de gauche Et des radicaux indépendants Quoi qu'il en soit Je me mets immédiatement À la lecture Anthony sonna pour se faire Apporter le dîner N'ayant nulle envie Qu'on fouilla ses mâles Pendant que lui-même Dînerait au grill-room Il se fit apporter le menu Commanda deux plats Et une bouteille de chambertin Et dans l'attente du dîner Tira le manuscrit de la valise Et le mit sur la table À côté des lettres Quand le domestique entra Portant le tableau Anthony se tenait Devant la cheminée En face de la glace Tournant le dos à la table Jetant un regard négligeant Dans la glace Il put à peine Retenir une exclamation Les yeux du domestique Était rivés sur le manuscrit Lançant des regards En coulisses Du côté d'Anthony Et s'en approchait lentement Passant de temps en temps Sa langue Sur ses lèvres desséchées C'était un grand garçon souple Comme tous les serveurs Avec une figure rasée Et expressive Au moment critique Anthony se retourna brusquement Au domestique Tressaillit Mais fait mine De s'occuper du couvert Comment vous appelez-vous ? Demanda Anthony Giuseppe Et sœur Italien ? Oui sœur Anthony lui adressa Quelques paroles en italien Et l'autre lui répondit couramment Finalement Finalement il le congédia Des signes de tête Mais tout en mangeant L'excellent repas Servi par Giuseppe Il ne cessa de réfléchir Son imagination surexcitée Jouettait le détour Où le domestique Était-il vraiment Lui aussi à l'affût De ce maudit manuscrit Après dîner Il s'enferma à double tour Et se mit à parcourir Les mémoires L'écriture illisible du conte Rendait la tâche difficile Les baillements d'Anthony Se succédèrent Avec une rapidité Et une fréquence extraordinaire A la fin du quatrième chapitre Il renonça Jusqu'à présent Il avait trouvé Les fameux mémoires Indisciplément ennuyeux Sans la moindre trace De scandale Il remit dans la valise Le paquet de lettres Ainsi que le dossier Dans lequel s'était trouvé Le manuscrit Et la ferma à clé Puis il vérifia La serrure de la porte Plassa devant la porte Une chaise Et sur celle-ci Un broau rempli d'eau Une fois dans son lit Il s'attaqua De nouveau En mémoire Du conte Style Beach Mais ses yeux Se fermaient D'eux-mêmes Et sentant le sommeil Le gagné Il glissa Sous son oreiller Le manuscrit Aussi onilleux Que fatal Éteignit l'électricité Et s'endormit Presque aussitôt Quelques heures plus tard Il se réveilla En sursaut Était-ce un bruit Quelconque Il avait réveillé Ou simplement La conscience du danger S'y développait Chez les hommes Qui ont mené Une vie aventureuse Pendant quelques instants Il resta immobile Tâchant de se rendre compte De la situation Il entendait Un très léger craquement Et finalement Se rendit compte Qu'entre lui Et la fenêtre Sur le plancher Auprès de la valise Il y avait une forme humaine D'un seul bond Anthony sauta Au bas du lit Et tourna le commutateur Une silhouette Agenouillée Près de la valise Se releva précipitamment C'était Giuseppe Et le laquet Un couteau brillait Dans sa main droite Il se réassure Anthony Qui n'avait même pas De revolver Les deux hommes Roulèrent par terre Dans un violent Corps à corps Anthony rassemblait Toutes ses forces Pour retenir Dans une étreinte de fer Le bras droit De Giuseppe L'empêchant De se servir De son couteau La main De l'Italien Le saisit à la gorge L'étranglant Ne respirant plus Anthony Continua Le tordre lentement Le bras Avec un bruit métallique Le couteau S'échappant De la main Involontairement Desserré Tomba Sur le parquet Au même instant L'Italien Lâcha son adversaire En se libérant Adroitement De son étreinte Se remit debout Anthony Se releva En un clin d'œil Mais commit l'erreur De faire quelques pas Vers la porte Pour lui couper La retraite Il s'aperçut Trop tard Que la chaise Et le bro Était toujours À leur place Le zépé Était entré Par la fenêtre Il sortit Par la même voie Profitant du moment De dépit Causé par l'erreur Tractique d'Anthony Il enjambra La croisée Athénie Le balcon voisin Indisparu Anthony comprit Qu'il serait inutile De le poursuivre Il se contenta Donc De fermer la fenêtre Avec plus de précaution Cette fois-ci Et s'approcha De nouveau De son lit Heureusement Qu'il avait mis Les mémoires Sous l'oreiller Et non plus Dans la valise Mieux voilé Ne plus rien laisser Il se pencha Sur elle Pour en retirer Les lettres Et poussa Involontairement Un jour Les lettres N'y étaient plus Chapitre 6 L'art du chantage Il était Quatre heures moins cinq Quand Virginie Ravel Qu'une scène Curiosité Rendait exacte Retourna Dans sa maison De Ponce Street Elle ouvrit La porte Avec sa clé Et fut accueillie Dans le vestibule Par l'impossible Chilvers Pardon madame Mais il y a un Un monsieur Non un homme Qui désire vous voir Sans faire attention Pour l'instant À la distinction Subtile de Chilvers Virginie s'exclama Monsieur Lomax Déjà dans le salon Le ton de Chilvers Était nuancé De reproche Ce n'est pas un monsieur C'est un homme Que je n'aurais pas Voulue laisser entrer Mais il m'a dit Que son affaire Était très importante Qu'elle avait trait Si j'ai bien compris À feu monsieur Ravel J'ai donc pensé Que madame voudrait Quand même Le voir Et je l'ai introduit Dans le studio Virginie réfléchit Quelques instants Elle était veuve Depuis plusieurs années Déjà Et le fait Qu'elle parlait Très rarement De son défunt Époux Semblait indiquer Avant la révolution Elle ne l'avait pas Elle ne l'avait jamais vu Garda étonnée Dit-il d'un ton Interlocuteur C'est une lettre Du commencement Ce n'est pas ce ton Qui l'attendait Qui l'attendait d'elle Son instinct Qui était aussi indiscrète Je ne puis vous rendre Je lui montre Il ne me viendra même pas Et elle croyait S'il vous plaît Elle ouvrit Elle ouvrit les fenêtres Toutes grandes Et les cheveux au vent Le regard rieur Déclara à Lomax Je vais les fermer Dans un instant George Mais Je sentais la nécessité D'aérer Avez-vous vu sortir Le maître chanteur Le quoi Le maître chanteur George Maître chanteur Celui qui fait chanter Vous plaisantez Virginie Pas du tout Mais qui voulait-il faire chanter Moi tout simplement Qu'avez-vous donc fait Pour l'amour de Dieu Rien du tout mon cher Le brave homme M'a prise pour quelqu'un d'autre Vous avez téléphoné A la police J'espère Aurais-je dû le faire ? George réfléchit Euh non Vous avez eu raison De vous en abstenir Vous auriez été mêlé A une affaire désagréable Vous auriez peut-être Du servir de témoin Tiens S'exclama Virginie J'aurais trouvé cela Très amusant Prendre part à un vrai procès L'autre jour J'étais au commissariat Au sujet de ma broche En diamant Que j'ai égaré Et j'ai trouvé Que l'inspecteur de police C'était charmant Dédaignant ses puérilités Georges questionna Mais qu'avez-vous donc fait De ce coquin ? Georges Ne me grondait pas Je l'ai laissé faire Quoi ? Je lui ai permis De me faire chanter La physionomie de Georges Était si expressive Que Virginie Mordit les lèvres Pour ne pas éclater De rire Vous voulez dire J'espère toutefois Que je n'ai pas bien compris Que vous ne lui avez pas signifié Que c'était une erreur ? Virginie secoua la tête En lui jetant un regard En coulisse Mais mon pauvre enfant Vous êtes folle Peut-être Mais ça m'amuse Au nom du ciel Pourquoi ? D'abord parce qu'il faisait Si bien son métier De maître chanteur En artiste consommé Que je suis été dommage De l'interrompre Et de le décevoir Deuxièmement Parce qu'on ne m'a jamais Fait chanter jusqu'à présent Je l'espère bien Et cette sensation est neuve Pour moi Ça m'excite Je ne vous comprends pas Virginie Je me doutais bien Que vous ne le comprendriez pas J'espère au moins Que vous ne lui avez pas Donné de l'argent Rien qu'une bagatelle Dit Virginie D'attente excuse Combien ? Quarante livres Virginie Mon cher Georges Ce n'est que le prix D'une robe du soir Une nouvelle expérience Vaut bien une robe neuve Georges Lovemax Ne fit que secouer la tête Et Chilvers Qui apparu Avec le plateau Et la théière Sauva la situation En empêchant le gentleman De donner libre cours A sa juste indignation Quand Chilvers disparut Virginie En versant le thé Dans les tasses Reprit la conversation J'avais une autre raison Georges Plus justifiée J'ai voulu rendre service A une autre femme Si j'avais déclaré Que ce n'était pas moi Cet homme aurait cherché Une autre Virginie Rével Et l'aurait trouvée Pauvre petite Elle avait une peur bleue De son mari En écrivant ses lettres Le maître chanteur Aurait trouvé En elle la proie rêvée Moi par contre Je me jouerai de lui Et grâce à mon passé Sans tâche Je finirai par l'écraser Cette affaire me déplait Persista Georges Eh bien mon cousin N'en parlons plus Vous n'êtes pas ici Pour me parler De maître chanteur Au fond Pourquoi êtes-vous venu ? Pour vous voir Vous exclamerez-vous La main sur le cœur Oui Dis gravement Georges Je suis venu vous voir Et je suis heureux De vous trouver seul Oh Georges J'ai une grâce A vous demander Je vous ai toujours Considéré Virginie Comme une femme Ayant un charme extraordinaire Georges Vous me comblez Et aussi une femme d'esprit Décidément Cet homme me connaît Ma chère Virginie Demain arrive En Angleterre Un jeune Canadien Du nom de McGrath Et qui n'a probablement Pas l'usage du monde Et en particulier De la haute société anglaise Je voudrais Que vous lui fassiez Apprécier le charme Et la distinction D'une véritable lady C'est moi la véritable lady ? Précisément Pourquoi ? Pardon ? Vous dites ? Je dis pourquoi Voulez-vous Me faire séduire Ce brave jeune homme ? D'abord je ne séduis pas Par profession Vous savez Et ensuite Je suis sûr Que ce n'est pas Par pur patriotisme Que vous voulez Faire apprécier Un Canadien Le charme D'une femme anglaise En un mot Je ne puis m'engager A le séduire Sans savoir D'abord Le pourquoi de l'affaire Ma chère Virginie Le secret diplomatique Allons Georges Déceler vos lèvres Écoutez mon enfant L'Angleterre actuellement A certains intérêts En Erzo-Slovaquie Et il importe Que ce monsieur McGrath Se rende compte Que la restauration De la monarchie En Erzo-Slovaquie Est nécessaire A la paix de l'Europe La paix de l'Europe N'a rien à voir là-dedans Dit tranquillement Virginie Mais je suis d'accord Pour la monarchie Un peuple aussi pittoresque Que les Erzo-Slovaques A besoin d'un roi Et quel roi Cher ami Lui proposerez-vous ? Un peu ennuyé De voir Virginie Prendre les choses À la légère Georges Après quelques hésitations Répondit Le prince Michel Obolovitch Mais gardez-le pour vous Les journaux En tout cas Ne le gardent pas pour eux Je lis tous les jours Des articles Sur la dynastie Des Obolovitch Représentant Feu Nicolas IV Comme un saint Et un martyr Au lieu d'un pauvre Homme médiocre Enjolé Par une petite actrice De troisième ordre Georges frissonna Virginie était terrible Avec sa franchise Décidément Il avait commis une erreur En s'adressant à elle Il lui fallait une femme Moins indépendante Et moins clairvoyante Il se leva Vous avez raison Ma chère Virginie Dit-il Je n'aurais pas dû Vous faire cette proposition Mais nous voudrions Que nos colonies Soient d'accord avec nous En ce qui concerne La question Erzo-Slovaque Et M. Magrath Un journaliste Qui a beaucoup d'influence Là-bas Comme vous connaissez bien La question J'ai cru que vous pourriez L'influencer favorablement Mais n'en parlons plus Cet homme ne vous plairait pas Georges Vous mentez très mal Pour un diplomate Si vous continuez A cacher le mystère De M. Magrath Je l'apprendrai Peut-être à Chiminez Vous allez à Chiminez Parfaitement Chiffonette M'a téléphoné ce matin Pour m'inviter Pour le week-end Georges fit un dernier effort N'y allez pas ma chère Ce sera trop ennuyeux Pour vous Rien d'intéressant Ni de mondain Virginie éclata de rire Ne vous en faites pas Mon brave Georges Je ne crains pas de m'ennuyer Je serai sûrement à Chiminez Et je mettrai en œuvre Tout mon charme Pour séduire le jeune Canadien Car il y sera N'est-ce pas ? La vie est tout à coup Devenue amusante D'abord un maître chanteur Et puis un cousin Pris dans des difficultés diplomatiques Que confiera-t-il à sa belle cousine ? Rien Tant pis Elle l'apprendra quand même Au revoir Georges Non non Il ne faut pas m'en vouloir Je vous jure Que je vous servirai De toutes mes forces Ainsi que la monarchie Erzoslovaque Dès que Georges fut partie Virginie courut au téléphone Et demanda Lady Aileen Brent C'est vous Chiffonette ? Mon petit Je viendrai sûrement Un chimineuse demain soir Quoi ? Ce sera ennuyeux ? Pas autant que vous le croyez Mon petit Sachez que si je ne viens pas C'est qu'on m'aura retenu Par force Par des baïonnettes A demain chou Chapitre 7 Monsieur McGrath Refuse une invitation Les lettres n'y étaient plus Navré de cette découverte Anthony se rendit compte Que Giuseppe Avait dû prendre Le paquet de lettres Pour les mémoires De Style Peach Et l'emportait Après s'être aperçu De son erreur Il tenterait sûrement Une deuxième fois De s'emparer du manuscrit Il s'agissait De parer à cette éventualité Quant aux lettres Anthony décida D'insérer dans les journaux Une annonce discrète Promettant une petite récompense En échange des lettres Que Giuseppe Fût un émissaire Des camarades De la main rouge Ou du parti monarchiste Les lettres N'avaient pas d'intérêt Pour lui Et il serait heureux De gagner une petite somme En les rendant Le lendemain matin Anthony demanda Et obtint une interview Avec le gérant du Ritz Un français très courtois Qui le reçut dans son bureau privé Vous désirez me voir Monsieur McGrath ? Parfaitement Je suis descendu hier Dans votre hôtel Et j'ai été servi Le soir dans ma chambre Par un domestique Nommé Giuseppe Ah oui Dit le gérant Avec indifférence La curiosité Un peu excessive De cet homme Me frappa Mais je n'y prêtais Pas grande attention Plus tard dans la nuit Je fus réveillé Par un léger bruit J'allumai Et je vis Ce même Giuseppe En train de fouiller Ma valise L'indifférence Du gérant S'était évanouie Mais pourquoi Ne l'avez-vous pas Fait savoir tout de suite S'exclama-t-il Cet homme était armé D'un couteau Et nous avons eu Un combat Finalement il a réussi A s'échapper Par la fenêtre A-t-il emporté Quelque chose Monsieur Magrat Une seule chose Et n'ayant pas De valeur commerciale Dieu merci Mais pourquoi Monsieur Magrat N'avez-vous pas Poursuivi le voleur Réveillez tout le monde Mais l'hôtel sur pied Anthony ossa les épaules En effet Du point de vue Strictement judiciaire Il aurait fallu Appeler la police La police Répéta Sans enthousiasme Le gérant La police Dans un grand hôtel Comme le nôtre Ça fait tout de suite Des histoires Dans la presse D'autant plus Compléta Anthony Que moi aussi Je préfère garder Cette affaire pour nous Étant donné Que le voleur A emporté un objet N'ayant pas De valeur commerciale Mais en ayant Une pour moi Des lettres Avec cette expression De discrétion Surhumaine Que seuls savent Assumer les français Quand il s'agit De lettres de femmes Le gérant murmura Je comprends monsieur Ce n'est naturellement Pas une affaire Pour la police Nous sommes d'accord Mais vous comprendrez Que j'ai l'intention De reconquérir ces lettres Nous autres Dans les colonies Sommes habitués A faire les choses Nous-mêmes Mais il faut que vous me disiez Tout ce que vous savez Sur ce domestique Giuseppe Vous avez raison Monsieur Vangat Veuillez y revenir Dans une demi-heure Et je vous donnerai Toutes les informations Possibles Trente minutes plus tard Le gérant tendait A Anthony Une feuille de papier Avec la liste Des restaurants Ou hôtels Où Giuseppe Manelli Avaient servi Il était employé Au Ritz Depuis trois mois En Angleterre Depuis cinq ans Et s'était avéré Comme un domestique habile Expérimenté Ses références étaient bonnes Une seule chose Frappa Anthony A deux hôtels Où Giuseppe avait servi Il y avait eu des vols Nul n'avait songé À l'en accuser Mais le fait Parut significatif À Anthony Toutefois Il ne croyait pas Qu'il s'agissait D'un vol vulgaire Et que Giuseppe Avaient emporté Les lettres par hasard Le regard Qu'il avait jeté À veille Sur le manuscrit Était trop expressif Il avait dû être employé Par un parti erzoslovaque Peut-être Grâce au renseignement Du gérant Réussirait-il À trouver La trace du voleur Il mit la feuille Dans sa poche Et se leva Je vous remercie Inutile de demander Si Giuseppe Est encore à l'hôtel Le gérant sourit Son lit est intact Et tous ses effets Sont restés là Il doit avoir Précipitamment Quitté l'hôtel Après l'attaque manquée Je ne crois guère Que vous puissiez le retrouver Moi j'y crois J'ai toujours Faire ma chance Après avoir questionné Sans grand résultat Les autres domestiques Et envoyé son annonce Dans les journaux Anthony se prépara A sortir pour déjeuner Dans le restaurant Où Giuseppe Avait servi auparavant À cet instant L'appela au téléphone Monsieur McGrath Ici monsieur Balderson et Hodgkins Un instant Je vais vous passer Monsieur Balderson Nos dignes éditeurs S'éveillent Songea Anthony Allo ? Monsieur McGrath ? Lui-même Ici monsieur Balderson De la maison Balderson Et Hodgkins Avez-vous le manuscrit Monsieur McGrath ? La dernière date De la remise N'est pas encore arrivée Monsieur Balderson Je sais que vous arrivez D'Afrique Monsieur McGrath Vous ne comprenez Donc pas la situation Telle qu'elle se présente Actuellement Ce manuscrit a soulevé Toute une tempête Monsieur McGrath J'en viens à souhaiter Quelquefois Que nous n'en ayons Pas la responsabilité À ce point-là Je vous assure Que c'est ainsi De toute façon Je voudrais avoir Ce manuscrit Au plus tôt Pour en tirer Plusieurs copies De la sorte Même si l'original Est détruit Il n'y aura plus de danger Cela vous paraîtra Peut-être exagéré Monsieur McGrath Mais sachez Qu'on vous empêchera D'entrer dans nos bureau Il y a neuf chances Sur dix Que vous n'arriviez Pas jusque nous J'en doute Dit Anthony Quand je vais arriver Quelque part J'y parviens d'ordinaire Mais cette fois Vous avez affaire À des adversaires dangereux Je ne l'aurais pas cru Moi-même Il y a un mois Mais je vous assure Monsieur McGrath Qu'on a déjà tenté De nous soudoyer De nous intimider À force de menaces De nous supplier De nous persuader Et je ne sais pas comment Nous avons pu Résister jusqu'ici Je vous propose De ne même pas tenter D'apporter le manuscrit Un homme de confiance Viendra vous trouver À l'hôtel Remettez-lui le manuscrit Et si on le lui vole Demanda Anthony C'est nous Qui en serions responsables Pas vous Vous l'aurez délivré À notre représentant Contre un reçu En bonne et due forme Le chèque de mille livres Que nous devrons Vous remettre Le peut-être délivré D'après les instructions D'un défunt auteur Que mercredi prochain Si vous le désirez Je vous envoierai Par le messager Un chèque Sur mon compte personnel Anthony réfléchit Quelques instants All right Dit-il avec un petit sourire Envoyez votre homme De confiance Et remettez-lui le chèque Je vous prie Car je ne compte pas Dans ce cas Rester en Angleterre Jusqu'à mercredi prochain Certainement Monsieur Magrath Notre sieur Monsieur Holmes Se présentera Chez vous demain matin Il vaut mieux Ne pas l'envoyer Directement du bureau Il viendra de chez lui Avant de se rendre A son travail Et vous remettra A reçu Entre temps Je vous conseille De déposer un paquet Truqué Dans le coffre-fort Du gérant Pour induire en erreur Nos adversaires Bon je me conformerai A vos instructions Pensif Anthony raccrocha Le récepteur Ce jour-là Il ne réussit pas A apprendre Quoi que ce soit Sur Giuseppe Mais sa deuxième nuit A Londres Se passa sans incident Le lendemain À neuf heures Monsieur Holmes De la maison Balderson et Hodgkins Petit employé calme Et bien élevé Lui remit en échange Du manuscrit Un reçu Et un chèque De mille livres Monsieur Holmes Mit le manuscrit Dans sa serviette Souhaita poliment Le bonjour à Anthony Et partit Peut-être sera-t-il L'assassiné en route Murmura Anthony Étrange cela Plus qu'étrange L'accompagnant De quelques mots Il mit le chèque Sous une enveloppe Et le cacheta Soigneusement La somme Que lui avait avancée Jimmy A bu la wayau Était encore À peu près intacte Jusqu'à présent Se dit Anthony J'ai été roulé Mais ça ne continuera pas Pensant à notre deuxième mission Je crois que je ferais bien De jeter un coup d'œil Sur la maison De dame révèle Bien entendu Sous un déguisement Il fit ses mâles Payant l'addition Fit appeler un taxi Et se pencha Pour lui donner l'adresse Au moment même Où un petit chasseur Le rejoignit Essoufflé Tout en lui tendant Une lettre Elle vient d'arriver À l'instanceur Anthony lui mit Un shilling dans la main Et ouvrit la lettre Dans le taxi Il dut la relire Quatre fois Avant de comprendre De quoi il s'agissait Elle était rédigée Dans ce style officiel Cher à l'administration Et plein de tournures De phrases Excessivement compliquées Monsieur Magrath Qui comme on le savait Arrivé le jour même D'Afrique Avec un certain manuscrit À remettre À certaines personnes Était prié De n'en rien faire Avant d'avoir Eu un entretien Confidentiel Avec certains fonctionnaires Dont l'anonymat Dissimulait La haute importance Monsieur Magrath Était également prié De se rendre Le vendredi soir Pour le week-end À Chiminez En qualité d'invité De Lord Caterha Cette missive obscure Et mystérieuse Amusa beaucoup Anthony Brave vieille Angleterre Murmura-t-il En retard de deux jours Comme d'habitude Dommage J'aurais aimé Aller à Chiminez Tant pis Maintenant que j'ai remis Le manuscrit Je ne peux plus Profiter de l'hospitalité De ces bonnes gens Ce serait les dupés Et s'il y a une auberge Non loin de Chiminez Je pourrais peut-être Y installer en qualité D'Anthony Kate Et voir un peu Ce qui se passe au château Faisant stopper le taxi Devant un obscur Petit hôtel Anthony prit une chambre Plus que modeste Se fit inscrire au registre Sous le nom d'Anthony Kate Tira de sa poche Une feuille de papier A lettre Avec l'entête du Ritz Et traça vivement Quelques lignes Il expliqua Qu'il avait débarqué L'avant-veille Et qu'il avait déjà Remis le manuscrit A la maison d'édition Balderson et Hodgkins Et qu'il se voyait Obligé à son regret De décliner L'aimable invitation De Lord Caterham Étant donné Qu'il quittait l'Angleterre Le même jour Il signa James McGrath Et maintenant Dit Anthony En collant le timbre Sur l'enveloppe Adieu Jimmy McGrath A nous Anthony Kate Chapitre VIII Un cadavre En revenant du tennis Dans sa luxueuse limousine Virginie révèle Penser avec un petit sourire singulier À l'homme Qui viendrait la voir ce soir-là À six heures Aujourd'hui Le maître chanteur Ne trouverait Pas une proie aussi facile Qu'il était en droit De l'espérer Quand la voiture Stoppa devant sa maison Elle s'adressa au chauffeur Comment va votre femme Walton J'ai oublié de vous le demander avant Un peu mieux madame Le médecin a dit Qu'il viendrait à six heures et demie Madame aura-t-elle encore besoin De moi ce soir ? Non je pars pour le week-end Je prends le train de 6h40 à la gare de Paddington Mais je pourrais prendre un taxi pour y aller Je préfère que vous parliez personnellement au médecin Et s'il croit qu'un week-end à la campagne Il ferait du bien à votre femme Réalisons cela à mes frais Avec un signe de tête au chauffeur Qui se confondait en remerciements Virginie monta vivement les marches Chercha sa clé dans son sac Vit qu'elle l'avait oublié Et sonna Pendant qu'elle attendait Un jeune homme en vêtements usés Une liasse de jourlon à la main Monta les marches Et lui tendit une feuille Portant en grande lettre Au secours des chômeurs Revue hebdomadaire vendue par les chômeurs J'en ai acheté un ce matin déjà Déclara Virginie sur un ton d'excuse Je vous en donne ma parole Si encore il était bien écrit Mais pourquoi ces articles sont-ils si ennuyeux ? Le jeune homme rejeta la tête en arrière En éclatant de rire Virginie aussi Jetant sur lui un regard négligent Elle constata que C'était le plus plaisant spécimen De l'espèce des chômeurs Qu'elle eut vu déjà ici à Londres Son visage bronzé C'est très dur Son regard railleur lui plaisait Elle aurait voulu lui procurer du travail Mais à cet instant la porte s'ouvrit Et Virginie oublia en un clin d'œil Et le chômeur est le problème du chômage Car c'était Élise, sa femme de chambre Qui lui avait ouvert la porte « Où est Chilvers ? » demanda-t-elle étonnée « Il y a Dachet, madame Avec les autres, comme vous l'avez ordonné Par votre dépêche » « Ma dépêche ? Mais je n'ai envoyé aucune dépêche » « Comment, madame, mais la voilà ? » Élise tendit un télégramme adressé à Chilvers Et pourtant « Partez immédiatement avec personnel À mon cottage d'Achette Et préparez-vous pour un week-end Prenez train, 5h49 » C'était une dépêche Comme elle en avait souvent envoyé Quand elle avait décidé sur le coup D'une impulsion Subite d'organiser un week-end Dans son cottage de campagne Elle emmenait généralement Tout son personnel Laissant une vieille dame de ménage Pour garder la maison Chilvers n'avait rien vu de suspect Dans ce message Et son maître d'hôtel stylé Avait exécuté ses ordres « Moi, j'ai préféré rester » Expliqua Élise « Pour faire les mal de madame » « C'est une farce stupide Que quelqu'un m'a jouée » S'exclama Virginie En jetant avec irritation La dépêche sur la table « Vous savez bien, Élise Que je suis invitée Pour le week-end à Chiminez » « Oui, madame Mais j'ai pensé que madame Avait changé d'avis Cela arrive Par quelquefois à madame » Avec un demi-sourire Virginie admit cette vérité Il lui arrivait en effet Assez fréquemment De changer d'avis « Mais pourquoi lui avait-on Joué ce tour ? Et qui ? » « Mon Dieu ! » S'exclama tout à coup À Élise « Et si c'était des voleurs, madame ? Des malfaiteurs ? S'ils ont envoyé la dépêche Pour que la maison reste vide Et qu'ils puissent la piller ? » « Ça se pourrait » Dit Virginie, pensive « Sans doute, madame On lit ces choses-là Tous les jours dans les journaux Il faut que madame téléphone à la police Avant qu'ils soient venus Vous assassiner » « Calmez-vous, Élise On ne viendra pas nous assassiner À six heures de l'après-midi » « Madame, je vous en supplie Permettez-moi d'appeler un agent » En voilà une idée Non, non, Élise Elle est d'abord fermée mal Pour le week-end La robe du soir Qu'on vient de m'envoyer De chez Prémé Et celle de l'après-midi En crêpe marocain Blanc et Celle en velours noir, n'est-ce pas ? Elle est si diplomatique Madame est ravissante En satin vernil Déclara Élise Dont les instincts professionnels Prenaient le dessus Non, non, pas le satin Dépêchez-vous, Élise Nous avons juste le temps Je vais envoyer une dépêche À Chilvers Une vraie Et je vais parler à l'agent Du coin pour qu'il surveille la maison Ne faites pas un visage Aussi dramatique, Élise On ne vous égorge pas encore Virginie se dirigea Vers le studio Pour donner un coup de téléphone Au commissariat La main sur le récepteur Elle s'arrêta stupéfaite Il y avait un homme Dans le fauteuil Devant la cheminée La dépêche truquée Lui avait fait oublier son visiteur Qui avait dû s'endormir En l'entendant Un sourire malicieux Au coin des lèvres Elle s'approcha de lui Comme elle se penchait Vers la silhouette Curieusement recroquevillée Son sourire s'évanouit Cet homme n'était pas endormi Il était mort Elle s'en rendit compte Instinctivement Avant même d'avoir aperçu Le petit revolver sur le plancher Le petit trou noir Juste au-dessus du cœur Avec l'attache sombre tout autour Et la mâchoire pendante Horrible à voir Elle demeura Immobile Figée Tout à coup Au milieu du silence Elle entendit La voix d'Élise Qui descendait l'escalier Madame Madame Qu'y a-t-il ? Elle sortit rapidement Refermant la porte Derrière elle Il fallait à tout prix Cacher l'événement à Élise Qui aurait sûrement eu Une crise cardiaque Il lui fallait au contraire Du calme et du silence Pour méditer à tout cela Madame Ne ferais-je pas mieux De verrouiller la porte ? Ces malfaiteurs Peuvent nous tomber dessus À n'importe quel moment Bien Faites-le Elle entendit Élise Pousser les verrous Puis remonter l'escalier Et poussa Un soupir de soulagement Elle regarda l'homme Dans le fauteuil Puis l'appareil téléphonique Il fallait immédiatement Téléphoner à la police Mais au lieu de le faire Elle continuait à réfléchir Les idées les plus inattendues Et les plus horribles S'enchevêtraient dans son cerveau La dépêche Truquée Quel rapport avait-elle Avec l'assassinat ? Si Élise n'était pas restée De son propre gré Si la maison avait été vide Elle, Virginie, serait Entrée à l'aide de sa clé On ne prévoyait pas Qu'elle l'oublierait Et elle se serait trouvée En présence d'un homme assassiné Un homme qui, la veille L'avait fait chanter Lui avait extorqué Quarante livres Évidemment Elle pourrait s'expliquer Mais Trouverait-on L'explication invraisemblable ? Georges n'y avait Rien compris Et tous les gens De bon sens Seraient sûrement de son avis Ses lettres Elle ne les avait jamais écrites Mais pourrait-elle le prouver ? Elle pressa ses mains Contre son front Qu'allait-elle faire ? Qui avait fait entrer cet homme ? Élise ? Sûrement pas Le lui aurait immédiatement annoncé Le mystère s'enchevêtrait De plus en plus Déphonerait-elle à Georges ? Il lui fallait un homme Pour l'aider Et la diriger Un homme calme Énergique Lucide ? Non, pas Georges Il ne penserait qu'à une seule chose Sa carrière Il refuserait de se mêler À une affaire aussi obscure Qui alors ? Son visage soudain s'éclaircit Bill ! Naturellement Ce brave Bill ! Elle décrocha le récepteur Et demanda à M. Eversley On lui répondit Qu'il venait de partir Pour Chimneys Malheur ! S'écria Virginie En jetant le récepteur C'est affreux D'être Enfermée dans une chambre Avec un cadavre Sans pouvoir en parler À qui que ce soit À cet instant La sonnette retentit Virginie bondit Élise était en haut Et n'entendait sûrement pas C'est l'encens Dans le vestibule Elle tira les verrous Poussés par Élise Et ouvrit la porte Toute grande Sur le seuil Se trouvait le chômeur Virginie poussa Un ouf de soulagement Entrez Dit-il Vous arrivez À un moment opportun J'aurai peut-être Du travail pour vous Elle le fit Entrer dans la salle à manger Lui offrit une chaise S'assit en face de lui Et le regarda Très attentivement Pendant quelques instants Excusez-moi Dit-elle Mais êtes-vous Je veux dire J'ai fait mes études À Eton et Oxford Dit le jeune homme C'est bien cela Que vous vouliez me demander À peu près Reconnu Virginie Déclassée Déchue Uniquement à cause De mon entière inaptitude Pour tout travail Sympathique et régulier J'espère que la besogne Que vous allez me proposer N'est pas régulière Un sourire apparu Au coin de ses lèvres Tout à fait irrégulière Soyez sans crainte Parfait Dit le jeune homme D'un ton satisfait Virginie Jeta un regard approbateur Sur son visage bronzé Sur son corps mince Et musclé Comprenez-vous Dit-elle Je suis dans une situation Difficile et inattendue Et la plupart De mes amis Sont trop Trop haut placés En se mêlant De cette affaire Ils peuvent nuire À leur réputation Moi je n'ai pas De réputation à perdre Dit donc carrément De quoi il s'agit Il y a un cadavre Dans la pièce à côté Dit Virginie C'est un homme Qu'on a assassiné Et je ne sais Qu'en faire Annonça cela Aussi ingéniement Qu'une petite fille Et le jeune homme Monta immensément Dans son estime En ne manifestant Pas le moindre étonnement On aurait dit Qu'il entendait Ça tous les jours Parfait Dit-il J'ai toujours eu envie De jouer les détectives Amateurs Dois-je aller examiner Le cadavre Ou voulez-vous D'abord me renseigner Sur les circonstances Elles sont un peu singulières Cet homme est venu hier Pour la première fois Il avait sur lui Des lettres Des lettres d'amour Signées de mon nom Mais ce n'est pas vous Qui les avez écrites Dit calmement Le jeune homme Virginie le regarda étonné Comment le savez-vous Une simple déduction Vous n'êtes pas une femme À aimer en cachette Et à craindre des découvertes Continuez Il voulait me faire chanter Et je ne sais pas Si vous comprendrez cela Mais je l'ai laissé faire Il hocha la tête Avec un sourire Si je comprends C'était une sensation neuve Et vous vouliez savoir Ce que vous éprouveriez C'est précisément cela Quel homme intelligent vous êtes En effet je suis très intelligent J'ai en dit modestement Le jeune homme Mais sachez bien Que la plupart des gens Ne comprendraient pas Votre point de vue Que voulez-vous Les gens n'ont pas d'imagination Vous avez raison J'ai dit à cet homme De revenir aujourd'hui À six heures Quand je suis rentré chez moi Vous m'avez vu J'ai trouvé une dépêche truquée Qui avait fait partir Tout mon personnel à la campagne Il ne me reste Que ma femme de chambre Je suis entrée dans le studio Pour téléphoner à la police Et j'y ai trouvé Cet homme assassiné Qui l'a introduit Je ne sais pas Si c'était ma femme de chambre Elle me l'aurait dit Le jeune homme se leva Voyons le corps Ensuite nous nous avisons Virginie sortit la première Lui montrant le chemin Sur le seuil du studio Elle s'arrêta À propos dit-elle Vous ne m'avez pas dit votre nom Mon nom ? Anthony Kate Chapitre 9 Anthony le met dans une malle Anthony suivit Virginie Avec un léger sourire Les événements avaient pris Une tournure inattendue Mais en se penchant Sur le corps recroquevillé Dans le fauteuil Il redevint grave Il est encore tiède Dit-il Cet homme a été tué Il y a une demi-heure Moins peut-être Juste avant ma rentrée En effet Votre femme de chambre N'est pas entrée ici Bien entendu Non C'est elle Que vous y étiez Oui J'en suis sortie Pour lui dire quelques mots Après avoir découvert le corps Oui Et vous ne lui avez rien dit Non Elle aurait sûrement eu Une crise de nerfs Et j'avais besoin De réfléchir tranquillement Je vois que vous n'êtes pas d'accord Pourquoi ? Parce que si la femme de chambre Avait découvert le corps En même temps Ou presque en même temps que vous L'affaire aurait été Simple Beaucoup plus simple On aurait eu la preuve Que l'homme a été assassiné Avant votre retour à la maison Ah Tandis que maintenant On peut prétendre Qu'il a été assassiné après Je comprends Il l'observa Pendant qu'elle réfléchissait À cette difficulté nouvelle Décidément Elle était non seulement jolie Mais encore intelligente Et courageuse Comment se fait-il Qu'Élise n'ait pas entendu La détonation Murmura-t-elle À travers la fenêtre ouverte On entendit le bruit D'un pneu Qui éclatait Voilà la réponse Dit Anthony À Londres Une détonation Peut passer inaperçueux Virginie se tourna vers l'homme Avec un petit frisson Il a le type italien Remarqua-t-elle En effet C'est un italien Garçon de restaurant Et domestique D'hôtel De son métier Mais être chanteur De temps en temps Seulement Peut-être Ça peut-il Giuseppe Si elle S'écria Virginie Vous êtes Chernocombs Malheureusement non Je vous expliquerai Pourquoi je l'ai reconnu Mais d'abord Dites-moi Si vous avez Réellement donné De l'argent A cet homme Oui Quarante livres Mauvais ça Dit Anthony Sans manifester La moindre surprise Maintenant Montrez-moi La dépêche Son visage Devint plus grave Encore Pendant qu'il L'examinait Où étiez-vous Cet après-midi Je jouais Tennis Au Ranla Et la dépêche A été expédiée Du bureau de poste De Barnes À côté Vous auriez pu L'expédier Vous-même Virginie Horrifiée Sentait le réseau Mystérieux Se resserrer Autour d'elle Anthony Tira son mouchoir Et enveloppa Ses doigts Pour ramasser Le revolver Nous autres Criminels S'excusa-t-il Devons être prudents Il faut bien Se garder Des empreintes Digitales Mais tout à coup Il se rédit Toute son attitude Changea D'une voix brève Il questionna Madame révèle Elle l'écoutait Avec tant d'anxiété Qu'elle ne s'aperçut Même pas Qu'il l'appelait Par son nom Avez-vous vu Ce revolver avant Non jamais Dit-elle étonnée En êtes-vous sûr Absolument sûr Avez-vous Eu un revolver Jadis Mais non C'est certain Sûr et certain Alors d'où Ce jouet vient-il Et il tendit Le revolver Sur lequel était Gravé le mot Virginie Oh Mais c'est impossible S'écria Virginie Son étonnement Était si sincère Qu'Anthony Ne put croire A une feinte Asseyez-vous Dit-il calmement Cette affaire Est plus compliquée Encore Que nous l'avions cru D'abord Envisageons Il n'y en a que deux La vraie Virginie Je veux dire Celle qui a écrit Les lettres A pu découvrir A pu découvrir la trace Du maître chanteur Le tuer Laisser tomber Son revolver Prendre les lettres Et s'enfuir Est-ce possible Peut-être Murmura Virginie L'autre hypothèse Est plus intéressante Ceux qui voulaient tuer Giuseppe Voulaient en même temps Vous incriminer Les auraient pu Fort bien L'assassiner Facilement ailleurs Mais ils ont fait Des efforts extraordinaires Pour l'aux-ci Récis Précisément Chez vous Et il est évident Qu'ils en savaient Long sur vous Sur votre cottage À Dachette Sur votre organisation Domestique Et sur le fait Que vous vous trouviez Cet après-midi Au tennis de Ranla Avez-vous des ennemis Madame Ravel Mon Dieu Non Je ne crois pas Il s'agit d'établir Dit Anthony Ce que nous ferons maintenant Deux plans S'offrent à nous Plan A Téléphoner à la police Raconter toute l'histoire Et avoir confiance En votre situation Dans le monde Et votre passé Sans tâche Plan B Une tentative D'Anthony Cade De cacher le corps Mais penchant Naturel bien entendu Me conseille le plan B J'ai toujours voulu savoir Si j'avais l'habilité nécessaire Pour effacer les traces D'un crime Mais un reste De sentimentalité M'a empêchée De verser du sang Néanmoins J'estime que la première voie Est plus raisonnable Peut-être Pourrait-on faire Une sorte de compromis Téléphoner à la police Mais supprimer le revolver Et les lettres S'il les a encore Sur lui Anthony fouilla rapidement Les poches du mort On lui a tout enlevé Annonça-t-il Ces maudites lettres Nous donneront encore Du tracas Il n'y a rien de plus Sur lui Tiens Qu'est-ce ? Un bout de papier Qui s'est accroché Au bouton cousu De l'intérieur De la poche Il tira Un bout de papier Et l'examina À la lumière Ce n'est qu'un fragment Malheureusement Chimnaise 11h45 jeudi On dirait un rendez-vous Chimnaise ? S'exclama Virginie C'est extraordinaire Pourquoi extraordinaire Un endroit aussi aristocratique Pour ce pauvre bougre ? Je vais moi-même À Chimnaise ce soir Ou plutôt Je devais y aller Anthony se tourna Brusquement vers elle Comment ? Répétez ce que vous venez de dire Je vais aller à Chimnaise ce soir Répéta Virginie Anthony sifflota Doucement Cette fois je commence à comprendre Quelqu'un peut-être voulait à tout près Vous empêcher D'aller à Chimnaise Je sais que mon cousin Georges Lomax Voulait m'en empêcher Dit Virginie avec un sourire Mais je ne puis sérieusement Le soupçonner d'avoir tué Anthony ne souriait pas Il était abîmé dans ses réflexions Si vous téléphonez à la police Vous ne pourrez certainement pas Aller à Chimnaise ce soir Ni même demain Et je voudrais que vous y alliez Je crois que cela nous aidera A découvrir nos amis inconnus Madame Ravel Voulez-vous remettre cette affaire Entre mes mains ? Nous suivrons donc le plan B Parfaitement Il faut avant tout Nous débarrasser de votre femme de chambre Est-ce possible ? Naturellement Virginie sortit dans le hall Et appela Élise Élise Madame Anthony entendit un colloque rapide Puis la porte d'entrée s'ouvrit Et se referma Virginie revint dans le studio Elle est partie Je lui ai envoyé chercher un flacon de parfum En lui disant que le magasin en question Était ouvert jusqu'à huit heures du soir Bien entendu Il ne l'est pas Mais ça ne fait rien Elle doit prendre le train pour Chimnaise Sans m'attendre Et sans rentrer ici Bon Dit Anthony avec un signe d'approbation Maintenant disposons du cadavre Je me vois forcée de recourir À une méthode ancienne et banale Avez-vous eu mal dans la maison ? Sans doute Venez au sous-sol Plusieurs mâles s'y trouvaient Anthony en choisit une très large Et très profonde D'aspect respectable Je m'occuperai de cela tout seul Dit-il avec tact En attendant Préparez-vous à partir Virginie obéit Elle monta chez elle Et se mit en tenue de voyage Quand elle descendit Anthony l'attendait dans le hall Avec une mâle proprement ceinturée De courroie J'aimerais vous raconter l'histoire de ma vie Dit-il Mais je crois que nous aurons Une soirée trop mouvementée Voilà ce que vous avez à faire Appelez un taxi Et mettez-y vos bagages Y compris la malle Allez à Paddington Où vous la laisserez en consigne Je serai sur le quai En passant devant moi Laissez tomber votre récépissé Je le ramasserai Frémine de vous le rendre Mais en réalité Je le garderai Allez à Chimnaise Et soyez tranquille Je me charge du reste Je vous suis follement reconnaissante Dit Virginie C'est impardonable de ma part De vous mettre un cadavre sur le dos Sans même vous connaître Ça m'amuse Répliqua nonchalamment Anthony Si un de mes amis Jim McGrath était ici Il vous dirait que Dès qu'il y a quelque part Une sale affaire J'en suis Virginie le regardait bouche bée Quel nom vous venez de prononcer Jimmy McGrath Anthony fixa sur elle Un regard perçant Oui pourquoi Vous avez entendu parler de lui Oui tout récemment Monsieur Cade Il faut que je vous parle Pouvez-vous venir à Chimnaise Vous me révérez bientôt Madame Rével Je vous le promets En attendant Sortant séparément Un des conspirateurs en cachette Par l'escalier de service Et l'autre fièrement Par la grande porte Au devant d'un taxi Le plan se développa Selon les prévisions Anthony qui avait pris Un deuxième taxi Attendit Virginie Sur le quai Et ramassa le récipicet Puis il se rendit Dans un garage voisin Loin une voiture modeste Et revenant à la gare Prit livraison de la malle La route qu'il suivit Et qui le menait À travers la banlieue de Londres Était sillonnée d'autos Et il était impossible Qu'on y trouvât Les traces De pad ou de roues À un certain endroit À droite revenant à Londres Via Burnham Beaches Là il stoppa de nouveau Choisissant un des arbres Géants de la forêt Il grimpa non sans difficulté Par bonheur La route était déserte Parmi les branches Les plus élevées Il aperçut un creux Dans l'écorce Et il y a enfoui Un petit paquet bien ficelé Pas une idée De cacher le revolver ici Se dit Anthony Tout le monde cherche Toujours par terre Jamais en l'air Et il y a bien peu De gens à Londres Capables de grimper Sur cet arbre Revenu à la gare De Paddington Il remit de nouveau La malle en consigne Et cette fois Dans une autre salle Se munit d'essence Et partit pour Chimneys Son estomac rêvait Nostalgiquement D'un bon biftec Accompagné de frites Mais Anthony N'avait pas le temps de manger Il était dix heures et demie Du soir Quand il fit stopper Sa voiture sur la route Qui longeait le parc de Chimneys Escaladant le mur Il traversa en courant Les allées Plus longues Qu'il ne l'avait cru Et s'arrêta À quelques distances Du château Dont les ailes Se dressaient dans l'obscurité Au loin Une horloge Sonna les trois quarts Onze heures quarante-cinq L'heure annoncée Sur le bout de papier Trouvée dans la poche du mort Anthony était maintenant Au pied de l'escalier Les yeux levés Vers les fenêtres Tout semblait dormir Il se couche tôt Messieurs les diplomates Murmura Anthony Tout à coup Il entendit distinctement Le bruit d'une détonation Anthony se retourna vivement On avait tiré à l'intérieur De la maison Il en était sûr Il attendit quelques minutes Mais le silence persista Finalement il s'approcha D'une des grandes fenêtres Donnant sur la terrasse Et essaya de l'ouvrir Elle était fermée Les autres aussi Personne n'entendit Ses tentatives Tout semblait dormir S'était-il trompé Ou la détonation Venait-elle quand même D'autre part Vaguement inquiet Il abandonna ses investigations Et revint sur la route À mi-chemin Il se retourna Et contempla une fois De plus la maison Tout à coup L'une des fenêtres Du premier s'élimina Puis une seconde après La lumière s'éteignit Et Tim Nays tout entier Resta enveloppé Une fois de plus Dans une obscurité Et un silence de mort Chapitre 10 Tim Nays L'inspecteur Bedgeworthy Grand, lourd, imposant Classait des papiers Dans son bureau Le comptable John Le regardait respectueusement La souris du téléphone Retentit Et l'inspecteur Décrocha lourdement Le récepteur Allo, oui Poste de police Market Basing Ici l'inspecteur Bedgeworthy Hein ? Quoi ? Toute l'attitude De l'inspecteur changea Son interlocuteur Le dépassait Comme lui Dépassait son comptable Oui, Milord Pardon, Milord Qu'avez-vous dit, Milord ? Un long silence Au cours duquel L'inspecteur Bedgeworthy Écoutait attentivement Changeant d'expression À tout instant Finalement Il raccrocha Avec un bref Immédiatement, Milord Il se tourna vers Johnson Gonflé d'importance Une communication de Lord Caterham De Chimneys Il y a eu un assassinat Un assassinat ? Murmura Johnson impressionné Oui Un véritable assassinat Répéta l'inspecteur Avec satisfaction Un des évités De Lord Caterham Un gentleman étranger A été tué par un coup de revolver On a trouvé le corps Près d'une fenêtre ouverte Il y a des empreintes de pas Sur la terrasse Et la pelouse J'espère qu'on les effacera pas Avant notre arrivée Partons Nous cueillerons en route Le docteur Cartwright Pour l'emmener à Chimneys Budgeworthy était au septième ciel Un assassinat à Chimneys Scandale, enquête, sensation L'inspecteur Budgeworthy Est chargé de l'affaire Il découvre des traces extraordinaires Arrestations sensationnelles Promotion du dit inspecteur Encore faudrait-il Se dit l'inspecteur Budgeworthy Que Scotland Yard Ne vienne pas m'enlever cette affaire Cette pensée paralysa son enthousiasme Il était hélas que trop vraisemblable Que Scotland Yard se dérangerait Puisqu'il s'agissait de Chimneys En menant le docteur Cartwright Ils partirent pour Chimneys En passant devant l'auberge Au joueur de criquet Le médecin remarqua Un homme debout sur le seuil Tiens, un étranger, dit-il Je ne l'ai pas vu hier Il a dû arriver le soir Pas par le train en tout cas Répliqua Johnson Toujours au courant des départs Et des arrivées Car son frère était chef de gare Qui se trouve maintenant à Chimneys ? Demande à le docteur Lady Aileen Elle est venue par le train De trois heures quarante Avec deux jeunes gens Un Américain et un officier Tous deux sans valet de chambre Milord est venu à cinq heures quarante Avec un monsieur étranger La victime peut-être Et son valet, monsieur Eversley Est arrivé par le même train Madame Revel est venue Par celui de sept heures vingt-cinq En même temps qu'un monsieur chauve Avec un nez crochu Et la femme de chambre De Madame Revel À huit heures cinquante-six Johnson s'arrêta hors d'halein Et aucun voyageur N'est descendu à l'auberge ? Aucun Il a dû venir en voiture Remarqua l'inspecteur Renseignez-vous sur lui À l'auberge Johnson Il est très bronzé Il m'a l'air lui aussi D'être un étranger Avec ces gens-là On ne sait jamais Et l'inspecteur Rocha la tête Avec l'air d'un homme Qui ne se laissait pas duper La voiture passa par le portail Et traversa le parc de Chimneys Inutile de décrire Cette demeure seigneuriale Dont on trouvera La description exacte Dans le guide Château historique d'Angleterre Ils furent reçus Par un vieux domestique A cheveux blancs Dans la physionomie L'attitude Et tous les gestes Semblaient dire Nous ne sommes pas habitués À des assassinats Dans ces murs Mais faisons face Au désastre En rassemblant Tout notre sang-froid Mourons s'il le faut Et faisons Comme si de rien n'était Milord vous attend Déclara-t-il Par ici s'il vous plaît Il les conduisit Dans un petit boudoir Où Lord Caterham Fuya le luxe Trop seigneurial Des grands salons Et les annonça Monsieur Le docteur Cartwright Monsieur l'inspecteur de police Lord Caterham Se promenait en long Et en large Il était visiblement agité Enfin vous voilà inspecteur Comment ça va Cartwright Que dites-vous De cette horrible affaire Nous voilà Dans une jolie situation Et Lord Caterham Passant continuellement La main dans ses cheveux Et bourrifié Avait moins que jamais L'air d'un marquis Où est le corps ? Demanda brièvement Le docteur Dans la salle du conseil Là où je l'ai trouvé Je n'y ai pas touché Très bien Milord Approuvait l'inspecteur En tirant un carnet Et un crayon Qui a découvert le corps ? Vous-même ? Dieu non Je ne me lève pas D'ordinaire à cette heure-ci C'est une servante Qui a appelé les autres On m'a réveillé Je suis descendu Et je vous ai téléphoné Vous avez reconnu Dans le cadavre Un de vos invités ? Oui inspecteur Quel est son nom ? Cette simple question Sembla troubler Lord Caterham Il ouvrit la bouche Puis la referma Enfin Il dit faiblement Son nom ? Oui Milord Son nom ? Dit Lord Caterham En traînant les syllabes Son nom Je crois C'est-à-dire Sans doute Son nom était Stanislas Le comte Stanislas La réponse de Lord Caterham Était si singulière Que l'inspecteur Le contemplait Bouche B Mais à cet instant À la plus grande satisfaction Du marquis embarrassé Une jeune fille Entra dans la pièce Grande, mince, brune Avec un visage de gamine Et une allure garçonnière Lady Eileen Brent Dit chiffonette Fille aînée de Lord Caterham Avait un charme un peu rude Mais indéniable J'ai téléphoné à George Lomax Père Il va venir tout de suite Il nous recommande La discrétion la plus absolue Son père poussa un grognement Je me doutais bien Qu'il recommanderait Une idiotie quelconque Dès qu'il sera là Je me laverai les mains De toute cette histoire Donne des ordres Chiffonette Pour que tes petites sœurs Ne descendent pas ce matin Et restent en route Avec leur gouvernante Bien père Ces gosses sont Horriblement curieuses Mais mademoiselle Brent Y veillera L'homme assassiné S'appelle bien Comte Stanislas N'est-ce pas ? Redemanda le médecin Le père et la fille Échangèrent un regard Et ce dernier Dit avec dignité Mais oui Je vous l'ai dit Tout à l'heure C'est que Repartit le docteur En clignant Imperceptiblement de l'œil Vous n'en paraissiez Pas très sûr Lord Caterham Le regarda avec reproche Venez dans la salle Du conseil docteur L'inspecteur les suivit Jetant des regards Perçants autour de lui Comme pour découvrir Des traces de l'assassin Derrière les murs Ou sur des cadres Des tableaux Lord Caterham Prit une clé Dans sa poche Et ouvrit la porte La salle du conseil Ornée de magnifiques Meubles anciens Et des portraits De tous les Caterham Morts et vivants Avait trois grandes fenêtres Donnant sur la terrasse A gauche Entre la porte Et la fenêtre Gisait le corps D'un homme Les bras en croix Le docteur Cartwright S'agenouilla près du corps L'inspecteur s'approcha des fenêtres Il y avait des traces de pas Sur la terrasse Et sur l'escalier Il devrait aussi y en avoir À l'intérieur Remarqua l'inspecteur Elle serait visible Sur le parquet Peut-être sont-elles effacées Expliqua Chiffonette Parce que la servante A astiqué une partie du parquet En entrant ici ce matin La pièce était obscure Elle est allée Droite aux fenêtres A tirer les rideaux Et n'a pas vu le corps Dissimulée par la table Du milieu Elle ne l'a aperçue Qu'en passant De l'autre côté de la table Quand M. Lomax Viendra de Wyvern Abbey L'inspecteur Déclara Lord Caterham Il pourra vous aider mieux que moi Cette affaire le regarde Il vous en expliquera Le comment et le pourquoi Et M. Lomax Bâtit en retraite Sans attendre une réponse Ce maudit Lomax Me mettre dans une situation pareille Qu'y a-t-il, Tredwell ? Le domestique aux cheveux blancs S'inclina avec déférence J'ai pris la liberté M. Lomax D'avancer l'heure du déjeuner Il est servi dans la salle à manger Je suis trop ému pour manger Soupira Lord Caterham Beaucoup trop ému Suivi de chiffonettes Lord Caterham Cependant Entra dans la salle à manger Et jeta un regard Sur la table couverte De plats appétissants Quel malheur De ne pas avoir d'appétit Gémis-t-il en se servant Abondamment de jambon Et de haddock Et versant du café Dans sa tasse Le médecin me prescrit Du calme Du calme Et encore du calme Mais comment Diable En avoir Quand Lomax M'oblige à organiser Un week-end politique Avec assassinat On entendit Une voiture S'approcher de la maison Lomax S'écria Chiffonette En s'élançant Au devant de lui Vous dégénez avec nous Mon cher Dit hospitalièrement Lord Caterham Une omelette Du thé Georges Lomax Refusa d'un geste impatient C'est une catastrophe Épouvantable Épouvantable Terrible en effet Une tasse de café Non non Il faut étouffer l'affaire A tout prix Il faut l'étouffer C'est une calamité nationale La concession Des pétroles perdus La Herzoslovaquie L'Angleterre Et la paix de l'Europe Mon cher Ne vous essoufflez pas Prenez votre temps Et votre déjeuner Je n'en veux pas J'ai autre chose à faire Qu'allons-nous entreprendre Avez-vous mis Quelqu'un au courant ? Rien que Chiffonette Et moi-même Et la police locale Et le médecin Et tout le personnel Georges poussa un gémissement Remettez-vous Mon pauvre ami Je vous assure Que vous devriez Prendre un verre Pour vous réconforter Que voulez-vous On étouffe une affaire Mais on n'étouffe pas Un cadavre Il faut bien l'enterrer C'est malheureux Mais c'est ainsi Vous avez raison Caterham La police locale Dites-vous Ça ne suffit pas Il nous faut battle Qui ? Le superintendant Battle De Scotland Yard Un homme D'une discrétion Absolue Et d'une habilité Remarquable Il nous a sauvés Au moment de cette Malheureuse affaire Des fonds du parti Quel fonds ? Mais le regard De Georges Lomax Lomax s'arrêta Barron Lomax Lomax auprès de Cile Pauvre employé Du télégraphe Georges Continua à écrire Puis remettant Le fruit De ses travaux À chiffonette Il s'adressa Au maître De la maison Ce que vous pouvez Faire de mieux Caterham Oui Demanda ce dernier Avec inquiétude C'est de remettre Toute cette affaire Entre mes mains Ah bien certainement Répondit Lord Caterham Avec alacrité C'est justement Ce que je pensais faire Vous trouverez L'inspecteur de police Et le docteur Cartwright Dans la salle Du conseil Mon cher Lomax Je mets Chimnaise À votre disposition Faites ce qu'il Vous plaira Et Lord Caterham Disparut Par une petite porte Chiffonette Suivant sa retraite Précipitée D'un regard D'affectueux mépris Se retourna vers Lomax Si vous avez besoin De quoi que ce soit Monsieur Lomax Dites-le moi Je m'en occuperai Je vous remercie Lady Eileen En attendant Je vous demande D'expédier immédiatement Ce télégramme Il faut que le Superintendant Battle De Scotland Yard Arrive au plus tôt Qui est l'assassin ? Qui a organisé Les plans de la diplomatie Anglaise Et du syndicat Pan-Britannique En s'attaquant A une aussi noble proie ? Quelles sont M'a-t-on dit Les empreintes De pas sur la terrasse ? La discrétion La plus absolue Ne nous empêchera pas De retrouver De châtier Ce malfaiteur Qui a osé Attenter aux intérêts De la Grande-Bretagne La paix de l'Europe Monsieur Lomax Dites-le Chiffonette Notez donc tout cela Pour votre prochain discours Au Parlement En attendant Voulez-vous me suivre Dans la salle du conseil Le cadavre De qui vous savez Se trouve là-bas Voilà C'est terminé Pour aujourd'hui J'espère Que l'histoire Vous a plu Merci pour votre écoute Et je vous dis A très bientôt Pour la suite De ce roman Passionnant Au revoir Et merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz